Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau bagarre club où je serai bien évidemment très bien accompagné une nouvelle fois sur cette semaine où le Lariva est Auréus la classique un petit peu de ce bagarre club mine de rien alors je crois que c'est la première fois que du coup je suis en face de le Lariva parce que t'as deux fois, une fois j'étais avec Tech Tech et l'autre fois j'étais pas là donc c'est la première fois que je vais avec le Lariva et je vais l'exploser à la cloche ah oui d'accord très bien, c'est une réponse le Lariva, il faut y avoir une réponse cette fois-ci il sera pas là pour tricher et règle, romper les règles donc ça sera très facile ah oui on en est là d'accord bon bah vous l'avez 20 points pour Auréus nous verrons vous l'avez très clairement deviné on est rentré dans ce bagarre club de manière très vive c'est l'échauffement oh non la régie c'est très grande la régie ok c'est la régie qui s'échauffe aussi visiblement je vais bien l'attraper c'est As dans l'oreillette qui vient le faire ok très clairement j'ai pas de mérite sur celle-là mais bon voilà tout le monde s'échauffe visiblement vous la régie on va se laisser un petit peu de temps quand même on va récapituler cette semaine très rapidement et bien c'est le récap pardon je la régie j'étais pas préduit une nouvelle fois je peux toujours prendre la place c'est le deuxième tour d'échauffement bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau récap cette semaine c'est la désillusion de quelques équipes qui se voient fermer la porte des play-offs c'est notamment le cas des LGD qui ne feront pas vraiment preuve de férocité face aux OMG qui eux marqueront une semaine en 2-0 le reset directement sur le Jayce en plus c'est une très bonne chose du coup on va forcément pile au nez Shadow est tombé le deuxième reset et s'est récupéré c'est un ace en faveur des OMG qui est absolument créé les RNG sécurisent eux aussi leur place après avoir vaincu les Titi et les Rares Atomes il y a des Rares Atomes qui essayent de défendre mais encore une fois c'est pile encore une fois il y a une réengage des RNG pour le moment on n'arrive pas à jouer c'est la première fois cependant qu'on arrive à faire tomber Chiaoufofo qui se fait bien bosser l'entrée de cube dans la mêlée on a un kick incroyable de la part de Wei qui condamne totalement les Rares Atomes iBoy n'est pas TES eux sont tremblants puisqu'Ultra Prime les auront reverse dans leur match de ce week-end on a beaucoup de dégâts de zone qui sont proposés par les TES car ça qui trouve un lance-flamme Zonia pour le moment en tank Zuo qui se troue complètement et l'arrivée de ZNS dans la mêlée qui fait un kill, deux kills, trois kills ce sera fait, ça sera aidé par son mid-liner elle envoie le late game des Ultra Prime ultra late game qui est arrivé et pour TES on ne peut plus rien faire si ce n'est pour Nike qui est encore back full life enfin, Rookie et The Shy déçoivent en loupant pour la première fois de leur carrière les playoffs suite à leur défaite contre WE on prend le 2v4 là la fissure glaciale sur Lucas on a mis énormément de dégâts ce qu'on va pouvoir se reposer mais pas du tout du côté du Nautilus la Shockwave qui arrive un tout petit peu trop tard elle qui va pouvoir pilonner pendant que Baishang et Shanks sont en train de terminer cette game le gel éternel sur Shun juste pour le plaisir c'est la fin, c'est la fin pour la DJ on tente de se battre tout de même la Shockwave ici qui touchera deux personnes The Shy qui rentre dans la mêlée il faut prendre un reset dès maintenant un deuxième reset peut-être il faut tuer quelqu'un mais évidemment il y a eu l'huile de la part de Shun on se bat mais le Nexus tombe à la fin de cette semaine seuls JDG et TES restent indécis quant au play-off sur ce, on se dit à la semaine prochaine De retour après ce récap et du coup je l'arriva au Reus maintenant c'est bon vous êtes chaud et j'ai envie d'avoir... t'es pas chaud encore ? alors moi j'étais bien chaud au départ mais apparemment tout le monde ne l'était pas pour édifier un peu le tir mais ouais oui chaud effectivement on va revenir un petit peu sur cette semaine qu'est-ce que vous en avez pensé est-ce qu'il y a eu beaucoup de choses des grosses désillusions sur des équipes qui se qualifient pas des équipes qui se qualifient alors qu'on les attendait pas forcément au début de saison alors moi la plus grosse surprise et je pense que personne ne pouvait s'attendre à ça c'est site 1 et site 2 de la Chine au World l'année dernière TES, JDG c'est les deux équipes qui ne sont pas encore qualifiées à ces playoffs et il reste une seule place et ça c'est fou alors j'ai une question qui viendra quand on parlera du match de la semaine à propos de JDG donc je te dis un petit peu on en parlera un petit peu plus tard mais Lelariva qu'est-ce que t'en as pensé de cette semaine ? on commence à avoir de très gros matchs il y a beaucoup d'enjeux sur tous les matchs donc les équipes donnent tout parfois pas totalement on en reparlera peut-être de V5 et de PZX à un autre moment ça a été ma surprise personnelle mais je crois qu'on va en reparler donc je ne vais pas spoiler et globalement je suis très très content de ce que font toutes les équipes notamment RNG et Raratome qui nous font une très belle prestation et je pense qu'on en a besoin pour les playoffs à venir moi ce qui me surprenne le plus c'est quand même Ultra Prime qui ont un regain d'énergie peut-être un petit peu trop tard mais qui au final prouvent ce qu'on avait entrevu en tout début de saison qu'il y a quand même visiblement un peu de potentiel ouais ils sont chauds Shio Tsobao qui fait un bon taf au mid le rookie de cette équipe on a SMLZ qui nous sort des choses folles pareil on y reviendra un peu plus tard ça passe pas tout c'était dans les matchs d'aujourd'hui mais aujourd'hui il a sorti de la Kindred à des carries il a sorti encore son Twitch à des carries il est toujours aussi bon sur son Aphelios donc ouais Ultra Prime ils font tomber ceux qui ont besoin de ces points pour les playoffs et TES s'en mord les doigts je pense que TES s'en morde assez sévèrement les doigts d'autres qui s'en mordent les doigts c'est peut-être JDG sur ce match de la semaine face à FPX alors on savait FPX c'est un match qui est assez difficile on va pas se mentir mais j'ai l'impression que ça manquait un petit peu de Haring donc on va juste on va review le match ensemble ce match de la semaine et on va commencer par la draft la première draft de ce match très rapidement on a une draft assez classique des deux côtés mais JDG qu'est-ce qui vous saute aux yeux quand même en premier c'est ce manque de dégâts il n'y a pas de conditions de victoire mais ne jamais pique Karma sans mettre Xingzau à côté sinon c'est le trapicultime je ne vais pas win est-ce que vous pensez qu'ils le prennent parce qu'ils ont peur que c'est le pic que va jouer Dwin B donc ils veulent le subtiliser mais il a je ne sais pas en fait c'est mieux de laisser Karma et de prendre un vrai AP parce que là ils ont un souci c'est que la Karma quand tu la joues au mid tu la joues de toute manière avec une intimation support donc là ils n'ont pas d'AP dans leur composition et c'est un problème c'est vraiment un gros problème pour la suite et en plus la game globalement se passe mal alors Kanabi va faire le seul move de son BO qui est ce bon gang sur Nuguri mais derrière les JD Gaming n'ont pas fait un pli non c'est ça surtout qu'en plus pendant le draft on l'a vu mais on a hésité avec le rise ce genre de choses qui étaient des piques AP qui semblaient bien plus convaincants que cette Karma qui finira en plus par build une Moonstone et sur ce move là Tian essaie du coup d'aller déranger Kanabi dans sa jungle et c'est Chris qui fait le move de son match très clairement où il sauve très largement Tian ça aurait pu pencher clairement en la faveur de JDG sur ce move mais Chris donne absolument tout Tian s'en sort il attend de Regen et en vrai 6 minutes de jeu ce move là le break est déjà quasiment fait entre les deux équipes ouais surtout qu'il n'y a pas réellement de scaling côté JD Gaming là t'es déjà avec c'est quoi du coup c'est du 4 qu'il a 2 après ce move et la plupart des ressources vont sur la Oriana et sur le Aphelios t'as Luxin qui est bien également dans la partie ça va permettre la transition mid late game et derrière t'as beaucoup plus de scaling donc bah FX qui déroule ensuite en plus on l'a pas vu mais ce move bot pour le 4 pour 1 il offre la first brick à LWX avec 5 plates sur Aphelios qui se retrouve hyper en avance il suffit de le voir en terme de stuff encore là il n'avait pas back depuis un moment mais bah clairement FX qui déroule son jeu tel qu'on l'attendait ouais bah en plus de ça il récupère 3 Drake il prenne le Baron Nashor dès le spawn et après ça il remporte encore un petit pick up dans la foulée vraiment tout s'est absolument bien passé pour FX des stats de fin de game ils sont bah assez parlantes et si peu de dégâts on avait pu le voir et pourtant Zoom il a vraiment tenté on a vu certains moves il a tenté d'aller chercher des opportunités pour son équipe et au final ça passe pas du tout de mémoire le MVP sur cette game c'est LWX qui était dans une avance colossale notamment grâce à ce move bot où il peut se rincer en terme de plate notamment et la first brick sur Aphelios ça pardonne absolument pas absolument pas non jamais vraiment leur composition je la comprends pas au niveau blue side ici il y a rien à faire une Karma en dernier pick c'est à jamais faire même si comme tu dis l'idée c'était de deny et on a même pas eu ce moment où Karma est censé dominer une Oriana en early game tout du moins réussir à récupérer le push et avoir la priorité sur les moves chose qui n'a pas été faite sur ce fameux 4v4 bot et qui en général une fois quand on perd la première brique et 4 kilos bot sitôt dans la partie c'est fin de game contre les grandes teams or il se trouve que FPX est une grande team ouais c'est assez clair sur la game 2 il y aura un petit peu plus de résistance on va dire du côté des JDG mais vous allez voir à la draft on a un cassadin pour Dwin B alors en vrai la game s'est terminée un peu trop tôt mais quel plaisir de voir Dwin B il commençait juste à s'amuser et la game s'est terminée mais effectivement on a encore des options early mid late game du côté des FPX qui ont des conditions de victoire dans leur draft un petit peu à tous les moments du côté des JDGaming il faut absolument juste sur ce Renekton mais est-ce qu'on a réellement ce qu'il faut pour jouer le siège et le POC parce que c'est ce qu'on cherche normalement avec Zoé avec Varus et il y a ce flex de Trundle au bot d'ailleurs petite mésentente ici parce qu'on veut laisser absolument le kill au Varus et du coup on loupe le first blood qui est récupéré par Chris et ensuite bon on a ce Olaf qui arrive absolument à faire ce qu'il veut dans la partie c'est tiens d'ailleurs je pense qu'il prendra si je me souviens le MVP dans la game Dwin B fait la course pour être premier MVP sur le summer mais c'est vrai que sur cette game il évolue sur Kassadin et sur Oriana pas les piques les plus chanis Kassadin ça peut mais sur des games plus longues donc il prend pas forcément les lumières là où dans la game d'avant le Aphelios il fallait le récompenser et le Olaf ici il fallait le récompenser mais voilà il lui reste quelques BO pour peut-être dépasser Knight par contre il franchit les 2000 kills sur sa carrière sur ce match-là beaucoup de records on sent qu'il y a des joueurs qui performent particulièrement bien et du coup malgré rien qui dure un petit peu plus longtemps des JDG qui font de la résistance notamment sur ce move où on a presque envie d'y croire mais en vrai c'est déjà terminé parce que de toute manière il y a l'horloge de Kassadin et si on termine pas maintenant on terminera plus tard là Dwin B tente un flank ça a été bien contrôlé mais on investit tellement sur le contrôle de ce Kassadin que derrière on se fait avoir pour autre chose et du coup il va prendre des kills il va prendre des kills avec son Kassadin sur ce move Dwin B il va jump dans la mêlée à moins que ce soit le fight d'après c'est là il va aller chercher le kill sur Lumao il se pose pas trop la question et de l'autre côté son équipe fait le taf quoi qu'il arrive donc pareil avec ce qui déroule regardez ils ont plus de 10 000 gold d'avance on est même pas à 30 000 de jeu ils ont absolument tous les dragons je sais plus ce que c'est donné en termes de héros de la faille mais il me semble qu'ils ont réussi à bien les contrôler également avec ce Olaf ils prennent 2-0 et du coup ça leur permet de pas lâcher une map et de pouvoir prétendre à ce side 1 qui va être disputé entre FPX et Edward Gaming et LWX qui fait une nouvelle énorme game il finit en 12-1 et quelques il a fait un très très gros BO avec le Aphelios qui semble être finalement un de ces piques sur lequel il s'exprime le mieux pour des raisons simples qu'il a juste à laisser faire ses mates et lui il récupère des ressources etc. et il peut faire la différence plus tard la courbe de gold qui est quasiment la même que la game 1 visiblement pour des raisons de draft aussi assez évidentes quand on regarde on aurait aimé se mettre ce Kassadin en face d'un Renekton pour les JD Gaming Kanavi qui se retrouve sur une Gwen ça fait pas véritablement sens dans leur composition parce qu'il peut pas gank et on a un Trundle support c'est cool mais il y avait un Olaf en face Trundle un excellent matchup dans Olaf donc j'ai l'impression qu'on a un peu joué au Shifumi qui devait aller prendre les piques un peu la manière des G2 et ça donne une draft qui a encore une fois des conditions de victoire très dures à obtenir face à FPX qui en avait absolument partout n'importe lequel de leurs piques snowballés c'était gagné c'est assez vrai de mémoire c'est Tian je crois qui récupère le MVP c'était un bandeau de mémoire c'est Tian et du coup c'était LWX encore il fait un gros BO donc récompense c'est lui clairement du coup on en arrive à ma question JDG il faut pas forcément remonter hyper loin pour voir leur absence au playoffs parce que 2019 ils étaient absents c'est un constant en fonction des métas notamment à cause de Kanavi qui quand il a grève c'est juste un testable mais quand il est pas dessus c'est pas aussi flamboyant qu'il n'y paraît il a des passings qui sont un peu aléatoires de temps en temps et il fait pas grand chose quand il a des trous et du coup ma question c'était JDG en 2020 est-ce que c'est une surprise et peut-être quelque part une exception ou c'est quelque chose qu'on reverra éventuellement plus tard ? quelque chose qu'on peut voir parce que même dans Summer alors ils font un début un peu mitigé le milieu est mieux mais la fin est catastrophique pour les JD Gaming par contre on l'a déjà vu leur collectif est très bon ça ça change pas normalement selon les métas si t'arrives à te coordonner à bien communiquer avec tes mates ben ça quelque soit la méta c'est quelque chose qui arrive je pense qu'effectivement on a mis le dos sur quelque chose d'important qui est que Kanavi il a besoin de piques qui arrive à avoir des ressources pour Snowball Shaco, Graves, Nida, Gwen, Viego il faut des ressources il faut pouvoir créer du jeu et ça a pas l'air d'être forcément la méta qui lui va le mieux actuellement ce patch du 11.14 le 11.15 arrive avec un buff de Graves on pourrait dire trop bien Kanavi sauf qu'il sera pas en playoff ils joueront clairement pas dessus alors c'est pas fait encore mais bon Graves ou Syndra choisissez Knight sur Syndra ou Kanavi sur Graves ça va être dans tous les cas on récupère un excellent joueur qui va shine dans ce patch à savoir que ça se jouera demain et leur destin est même pas tout à fait entre leurs poches puisque demain c'est TES qui joue face à OMG et en gros si TES l'emporte et bien c'est foutu pour JDG et qu'ils auront bon faire les meilleurs résultats derrière ce sera pas possible et si TES l'emporte pas il faudra se battre sévèrement alors après le dernier match de JDG il est facile entre guillemets parce que c'est du Rogue Warrior et en vrai facile on va mettre des guillemets parce que Rogue Warrior ils en ont surpris plus d'un c'est de trap en ce moment Rogue Warrior ils sont bons ils sont passés du bon élève mais qui n'y arrive pas à le bon élève qui de temps en temps met des belles games et ça ça fait plaisir il y a les encouragements mais ils avaient déjà les encouragements au Spring Rogue Warrior et c'est vrai qu'ils ont été vers du mieux sur ce jeu en perso ça me fait hyper plaisir ils sont out bon trimestre continue pour suivre les efforts encouragements du jury encore une fois de plus enfin c'est vraiment c'est à l'image des joueurs aussi parce que Forge au mid il est vraiment super chaud ils ont changé aussi leur duo Top et Jungle plusieurs fois d'ailleurs sur cette année et ZDZ se débrouille plutôt bien avec Xiaoao et en vrai ça peut permettre d'aller chercher une année 2022 plus encourageante pour Rogue Warrior ZDZ a fait de très bonnes games notamment face à Bean sur le matchup Camille-Fiora où le matchup est vraiment cool parce que prendre Bean sur la Fiora on sait tous d'expérience que c'est pas facile puisque c'est le seul joueur à avoir réalisé un pentakill dans une finale des Worlds sur la Fiora c'est encore moins évident et honnêtement ZDZ alors c'est pas une free win clairement sur le Top 7 il s'en sort excessivement bien il trouve toujours sa place en divers c'est vrai que c'est une bonne surprise est-ce que vous voyez le collectif Rogue Warrior puisque bon on sait ils sont out pour les playoffs est-ce que vous les voyez rester comme ça sur le mercato ou pas ? les équipes bougent tout le temps quoi qu'il arrive dans les mercato surtout le mercato d'une saison à l'autre alors peut-être que les équipes qui bougent le moins celles qui perdent le plus l'année d'avant donc il y a eu qu'un changement chez Sunning peu de changements chez TES et JDG non plus c'était les sites 1-2-3 de la LPL après est-ce que ça va changer du côté des Rogue Warriors bah je pense que les joueurs déjà ont dû construire peut-être une alchimie un truc parce qu'aller chercher des backdoors contre TES Sunning et tout ça doit rapprocher mine de rien une stage mais derrière je pense que si une structure un peu plus haut de classement les contacts ou quoi bah peut-être qu'ils vont bien sûr aller try out et voir comment ça se passe ok très bien ils ont pas beaucoup de joueurs qui sont démarchables par des équipes de plus haut tableau je pense que LGD va devoir beaucoup défendre au prochain split parce qu'ils ont pas fait une belle perf et ils ont des beaux joueurs entre Chier et Shadow qui traînent il y a aussi Uniboy sur le marché qui à un moment donné il va peut-être falloir lui donner une team à la hauteur de son talent donc il y a des choses à faire mais c'est vrai que pour Rogue Warriors ils pourraient éventuellement réussir à garder leurs joueurs maintenant est-ce qu'ils le veulent je pense qu'ils ont montré qu'ils étaient capables de faire des choses et ils peuvent peut-être prétendre un peu plus haut dans le mercato à voir en fonction de l'argent qu'ils ont oui à voir comment le mercato va se dérouler mais ça on vous en parlera bien plus tard très clairement on va pouvoir s'avancer l'année prochaine oui voilà dans quelques mois on va pouvoir s'avancer sur le classement les résultats de cette semaine d'abord les résultats du jour déjà c'est vrai qu'aujourd'hui on a eu des surprises alors autant l'ultra prime BLG c'est à peu près ce qu'on pouvait en attendre mais alors il gagne quand même une game c'est oui point de style mais SMLZ surprend ultra prime ils ont l'air d'avoir trouvé un rythme assez particulier un peu off méta mais qui surprend et en vrai quand on est aussi bas dans le classement ça peut se jouer qu'à la surprise en vérité même si les BLG sont pas les plus solides c'est toujours intéressant de sortir de ce genre de choses il a essayé de forcer un petit peu le twitch il a joué deux fois à SMLZ mais c'est pas passé à chaque fois non ouais ça passe ça passe pas comme champion il a été avec on a vu le troisième quand même sur ce sur quoi il veut partir c'est assez intéressant il fait une et d'autres titanesques en item 3 c'est sympa pendant qu'il y a classement alors vous l'avez dit il y a une place pour soit TES soit GD Gaming en dessous ils sont out au dessus ils sont qualifiés problème c'est que les TES sont quand même l'avantage c'est pas fini totalement pour GD Gaming par contre une équipe qui vient de se qualifier aujourd'hui officiellement c'est BLG il fallait qu'ils scorent une map pas un BO mais une map au moins c'est pour ça que voilà on regardait quand même pas mal le BO entre BLG et UP et voilà ils ont score la map ils ont même gagné le BO du coup ils vont pouvoir aller chercher peut-être un seed avantageux ils peuvent bah potentiellement encore sur leur prochain BO aller chercher une win et derrière potentiellement aller sur le seed 6 même si ça semble quand même un peu compliqué autre résultat dont j'ai très envie qu'on parle parce que la rencontre était très importante c'est le rare Atom Sunning de ce matin parce que bon déjà le match est assez fou on va s'entendre il est très serré en 3 games et surtout ben ça jouait le seeding assez haut de tableau mais il n'aurait rien pour Araton puisqu'à l'heure actuelle ils sont 5ème donc c'est une très belle position et les Sunning eux qui se retrouvent à la 10ème c'est-à-dire que là au vu de ce qu'il reste à jouer en termes de match il y a très peu de chances que les Sunning puissent passer sur le 2ème round je vais me faire le défenseur de Zerotic je vais prendre sa parole les Sunning c'est leur position favorite en playoff l'Underdogs ils arrivent en bas ils essayent de remonter c'est comme ça que ça avait fonctionné l'année dernière au Spring ils nous avaient fait un beau run ils ont tout à fait de quoi performer en playoff c'est là qu'ils marchent le mieux mais c'est vrai que ça fait plaisir de voir Araton très haut à l'heure actuelle ils peuvent encore jouer en seed 2 alors oui il n'y a pas de seed vraiment qui sont complètement lock EDG et FPX qui savent qu'ils sont entre 1 et 3 c'est à peu près tout ce qu'on sait ouais c'est ça c'est tout ce qu'il y a de plus lock pour l'ensemble donc cette dernière semaine elle est très importante c'est le tout dernier match c'est le tout dernier match parce qu'il y a de l'enjeu jusqu'au bout il y en a qui peut perdre son GA si les games s'alignent bien on se retrouve avec une partie pour la première ou la deuxième place pour l'une ou l'autre des deux équipes et donc un Guardian Angel qui tombe ça sera EDG qui est en danger je crois il y a RNG qui remonte très très fort et c'est vrai que si FPX ou EDG se plante un peu une des deux équipes peut passer seed 3 c'est pareil d'ange gardien le seed 3 n'a pas d'ange gardien et RNG remonter seed 1 ou 2 même pire que ça si jamais Raratome et RNG gagnent tout de leur côté en faisant des 2-0 2-0 ils sont même en position de passer tous les deux devant celui qui va tomber Raratome avec un GA ? Raratome ne gagne pas le GA parce que les Royal Never Give Up ont des matchs prenables et ils ont une streak qui est très élevée une game diff qui est plus élevée que la Raratome donc ça devrait passer devant mais on sait-on jamais RNG qui te choque un peu EDG qui te choque en même temps Raratome 2ème ça se joue je suis assez d'accord on va pouvoir s'avancer sur les MVP de cette semaine comme d'hab je me suis pas spoil parce que j'aime trop découvrir les MVP de ce moment qui va être surprise oui c'est moi aussi mais c'est pour ça que j'aime bien ne pas me spoil sur cette partie moi je les ai vu ce matin forcément on en a parlé un petit peu au niveau du cast et le rookie de la semaine c'est Crème mais on l'aime trop à cette position de rookie de la semaine Crème il est trop fort il est premier partout il lâche pas de game et pourtant il a des stats alors là pour le coup il est en que sur les mid laners et que sur les rookies c'est ça parce que par rapport à tous les mid laners et même tous les joueurs en termes de gold à 15 minutes il est assez faible et on a pu l'observer beaucoup cette semaine mais en fait il sacrifie tellement pour aller ailleurs sur la map qu'il win sa lane en étant en retard en CS et du coup pas forcément en retard en termes de gold mais en retard en CS très largement dans les rookies qui arrivent juste derrière Crème on retrouve Uekai le mid laner sub de Akrain ensuite on a ZS qui est le top laner d'eup et ensuite on retrouve On le nouveau support bien sûr des Sunnings et toujours là d'ailleurs mais il gagne rarement c'est ça et ouais Crème c'est notamment c'est mon été tu parles des érotiques tout à l'heure en mentionnant les Sunnings c'est vrai que son bibou à zérotiques c'est one thing moi je crois que mon bibou même si j'adore LNG même si j'adore Atom FX je crois que mon bibou à moi c'est Crème j'adore vraiment ce jour quelle surprise non mais parce qu'il nous en parle tout le temps quand même c'est à chaque fois qu'il y a un match au MZ t'as vu la Akali Crème j'ai l'impression d'entendre Nox sur son perso favori c'est vrai que j'aime pas trop les Akali en général dans mes games mais celle de Crème je fais une exception moi j'ai du stéréo d'un côté j'ai t'as vu Crème et de l'autre côté j'ai t'as vu la Akali de Crème s'il vous plaît je sais qu'il est fort bravo je le mets dans les tops régulièrement il va soulever Fofo au plus mais cette semaine dans un dans un matchup faut-il encore qu'il arrive à voir Fofo ah ouais cette semaine dans un matchup négatif il avait Salas face à Oriana il a 10 CS de retard ou 12 CS de retard mais il est en avance en termes de goal parce qu'il est juste il a trop de value sur les sidelines il est trop fort il est incroyable ne spoile pas suivez-le ah oui d'accord ça arrive très clairement on va pouvoir parler du MVP de la semaine du coup parce que là c'est le rookie et le MVP de la semaine je suis très très contente qu'il le prenne c'est Aki parce que quand on a présenté le BO de la semaine avec TecTec on était là en mode ah Aki il est parfois peut-être un petit peu en dessous et il a sorti un BO absolument incroyable notamment avec du Zac un Zac pixel perfect on revoit de plus en plus Zac c'est vrai avant on voyait du Rumble c'est le genre de champion qu'on ne voit plus on parlait de Rumble comme quoi c'était un champion de jungle qui arrivait à engager depuis le fog avec son equalizer et derrière Zac avec son sneak shot quoi qu'il arrive il va pouvoir engager en lane etc donc ça me fait plaisir de revoir Zac Aki il a très bien joué et il jouait également d'autres champions méta bien sûr Olaf particulièrement ce genre de champion et bah c'est le duo jungle de crème donc forcément ça fait plaisir de le voir en plus il a joué un Zac dans Trèche et il a vraiment réussi à bien faire fonctionner son pic malgré le Trèche en face donc ça va être à surveiller je pense ce genre de pic déjà le fait qu'il y ait Zac et Sejoni qui reviennent je suis trop refait et si en plus Aki nous sort ce genre de perf ça va être incroyable dans les playoffs ils étaient un peu sous-cotés parce que ces deux personnages qui marchent relativement bien face à Rumble non pas pour leur capacité à prendre le duel parce qu'on sait que Rumble a tendance à écraser les tanks mais pour le fait qu'on retourne Rumble et bon lancer un lance-flammes dans le vide ça fait pas de dégâts donc c'est assez pratique et c'est vrai je suis aussi très content que Aki fasse partie des gens qui bougent un peu la méta c'est vrai qu'en jungle c'était un peu figé et avec le retour de match control avoir des gros engageurs des énormes tanks en jungle ça va devenir un peu plus intéressant ça nous fait aussi dire que finalement c'était peut-être pas tout à fait sa méta aussi à Aki parce qu'il nous a vraiment fait mentir sur le BO il a vraiment été impérial et peut-être que sur une méta différente on va pouvoir le voir plus proactif faire la différence ça s'est bien passé aussi cette semaine pour New même si je tente à considérer qu'il est un peu en dessous parce que Aki était très au rendez-vous et Crème bon ça c'est une habitude on a eu un New qui était un petit peu plus en forme que d'habitude du coup on va pouvoir voir le top 5 de cette semaine pas le top 5 des moves mais le top 5 des joueurs l'équipe all-stars de cette semaine c'est bien évidemment Xiao sur le topside accompagné de Aki et Crème le petit rookie de la semaine qui fait son apparition là dans le best of the rift ça fait plaisir c'est la quatrième semaine de suite que Xiao est le meilleur top laner de la ligue on rappelle même si c'est un joueur excellent qui est là depuis très longtemps à la base c'est un mid laner il a role swap entre la saison 10 et la saison 11 il fait plus qu'un summer il fait une année monstrueuse Xiao il est encore une fois avec Ming alors Ming pareil ça aurait pu être 4 semaines de suite au rôle de sport mais la semaine 6 c'est Chenny le support sub de Crisp qui avait la place mais c'est vrai que Ming on le voit également très très régulièrement et moi ce que je trouve fou c'est que finalement Crème est là c'est un rookie en général les rookies sont mis en avant dans les rookies de la semaine et pas dans le best of the rift c'est toujours un joueur au même poste qui fait des meilleurs perfs pas pour Crème Crème est en train de tout détruire c'est ça Meta littéralement il n'y a pas grand monde qui lui dame le pion alors sur Lee Sin il se fait battre probablement par Knight et De Winby mais quand vous lui donnez un assassin, une accaline, le blanc à l'heure actuelle je pense qu'il n'a pas son équivalent sur la faille et je suis désolé pour ce coup parce que je pense qu'il a une excellente le blanc mais ça fait plaisir de voir des rookies qui soulèvent au MG il va falloir défendre les piques et allonger les billets parce que Crème sur la bonne méta en admettant qu'il marche dans les play-offs sur une méta plus centrée autour des match-control ça peut être un excellent mercato à aller chercher il a pris un MVP sur Oriana aussi cette semaine alors que c'est pas facile à faire sur Oriana sur Oriana il y a toujours moyen avec des très belles shockwaves mais c'est pas si simple je vous rejoins et il récupère du coup un MVP sur la Oriana et du coup ça me pousse à dire peut-être qu'il a pas que des assassins dans son champion pool et on espère tous parce que s'il pouvait être aussi polyvalent que ce qu'on l'espère ce sera en effet un morceau très difficile à défendre pour le mercato je croise les doigts parce que c'est vrai qu'un joueur aussi flamboyant ça ferait plaisir d'en avoir peut-être un peu plus doing me un peu seul je rentre dans la mêlée je fais des assassinats un peu partout il y a Knight aussi Scoot un petit peu Knight ça dépend mais c'est pas son quart de jeu entre guillemets ouais je suis d'accord non mais bon quoi qu'il en soit on va pouvoir avancer sur le top 5 de cette semaine les moves qui vous ont le plus marqué cette semaine et bien c'est tout de suite et bien c'est tout de suite et bien c'est tout de suite continue Elk 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 le rookie du précédent split est toujours là 2v1 tu n'as pas de mana j'ai une tour j'ai beaucoup de dégâts oh il a but bon c'est pas grave on arrivera à tuer absolument tout le monde on a cependant Alley qui va prendre un premier reset qui va prendre potentiellement un deuxième avec son coeur brisé sur un bron il est content de passer à Knight il va mettre un maximum d'auto son coeur brisé on continue alors peut-être alors peut-être alors peut-être il est en lycide est-ce qu'il peut le faire en 1v2 non parce que 3-6-9 était quand même là mais allez il était chaud on va faire sur le lycide c'est un moment où Style of Me peut l'assurer mais malheureusement il n'a pas réussi à avoir le smite on a une contestation pour l'instant c'est un 2v2 qui va se transformer très très vite en 3v2 et Angel va pouvoir avoir une magnifique bulle sur le side on va réussir à proc le pass non on va réussir à proc le Renekton et pour l'instant Style of Me arrive à se retirer de ce fight il est-ce qu'il a un éviscérateur il a la régène naturelle du lycine et Angel Angel qui va réussir à tanker les dégâts il va réussir à l'arrière un éviscérateur allez on va au bout des choses et on va prendre le kill Ekrem a eu un bon flank et va gêner Yagao et Kanavi les téléportations des top laners sont utilisées les deux sont dans une position de flank pendant que le dragon a été récupéré par Aki New va rejoindre son Apelos pour le permettre de DPS en étant tranquille par contre Zoom a un flash disponible il a accès à Apelos gratuitement par contre toute l'équipe de Oh My God est venue protéger son ADK alors que Krem sur le side a réussi à trouver un 1 pour 1 mais il va être complètement isolé sur la fin de ce fight de retour après ce top 5 et bien évidemment vous l'avez compris Krem rookie de la semaine et forcément Krem top 1 sur le top 5 de la semaine il a même deux gros moves dans le top 2 il fait une air shockwave et dans le top 1 il crucifie l'équipage c'est dans la même game d'ailleurs il a fait le moins et le plus le ying et le yang et à la fin il gagne c'est lui qui était en interview après cette game il a dit deux choses sur ce BO à retenir qui sont importantes la première chose c'est toucher vos soirs avec Akali c'est une des premières choses qu'il a dit et la deuxième chose qu'il a dit c'est dans la game numéro 2 j'ai le Sylas on n'a pas d'angage du coup c'est à moi de créer l'angage en face j'ai une shockwave ou une flèche de cristal enchanté pour aller placer des angages du coup je vais avec la shockwave et je fonce dans le tas et je sais que j'ai du follow up donc il n'hésite pas à y aller la confiance sur ces maîtres est belle plus précisément d'ailleurs il a dit qu'il fallait toucher le E avec Akali j'ai essayé en solo queue ça marche bien pas mal faut toujours écouter les conseils des propers bon Akali on va pas s'étardiser sur le sujet ça m'énerve les gens qui s'étardent sur un champion ah bon dis toi c'est honteux c'est clairement c'est vraiment honteux des bannes comment tu nous as parlé de Chaco la semaine où il a été joué ouais c'est ça bon d'ailleurs ça va être à ton tour de parler puisqu'on va s'avancer sur le teamfight de la semaine de mémoire c'est TES vs Ultra Prime tu as une très bonne mémoire c'est effectivement Ultra Prime contre TES la game numéro 2 de ce BO là on le rappelle avant de rentrer dans le teamfight et de le lancer avec vos cast parce que d'ailleurs c'était vous deux qui étiez au cast de cette game numéro 2 l'enjeu dans cette game on était parti en mode bon up contre TES TES va gagner pas de problème ce qu'on va regarder dans le BO c'est qu'est-ce que Knight va faire puisque Knight avant ce BO était à 28 kills sur le Summer Split 28 solo kills pour être précis il égalait donc le record chinois de The Chi en 2018 du coup au Summer 2018 et l'idée c'était de voir s'il allait réussir à égaler ou à battre le record mondial détenu actuellement par Marine en 2015 en Corée ça s'est pas passé forcément comme prévu en tout cas sur la game numéro 1 il a égalé le record donc il a fait 3 solo kills et vous allez voir dans la game numéro 2 c'était un petit peu différent en tout cas on lance le teamfight de la semaine et on se retrouve juste après et on va voir les dégâts directement Knight sur Hacker le Culling la lanterne qui est proposée et oui on est midlife oh très beau grab ici on pourra pas en faire grand chose chez Okaobao qui s'est exposé il est mort sauf si à utiliser son flash teleportation dans le dos c'est l'arrivée bien entendu de ZS avec ça Gwen qui va essayer de prendre un kill sur Jacky Love il devrait réussir mais il va mourir pour ça non il prend un premier kill mais Gwen s'est complètement pété il a très très bien focus un ZS il faut pas lui retirer ça il a été chercher directement Jacky Love puis Zuo qui avait tous les deux très peu de HP grâce à Shia Okaobao et derrière bon et bien ça va sécuriser le Baron Nashor effectivement c'est extrêmement fumé Gwen alors pourquoi j'ai choisi ce teamfight ? pour plusieurs raisons d'ailleurs on va pouvoir avancer et vous montrer un petit peu ce que ça a donné mais on est dans un moment de la game qui est important parce que globalement les TES sont un petit peu dans la sauce même si ils ont scorer la première map c'est chaud parce qu'on a une composition scaling du côté des Ultra Prime et j'ai l'impression que pendant toute la suite du BO les TES veulent faire en sorte que Knight prenne un solo kill pour dépasser le record et il n'arrivera pas dans la game 2 et la game 3 il n'arrivera jamais à prendre ce solo kill et il commence directement par un trade où il enchaîne très bien son combo bien sûr sur Hacker il le met moins de midlife et derrière Hacker va prendre une lanterne pour se repositionner si on fait un point bon on le verra tout à l'heure sur les assets de toute manière mais on a une avance quand même qui est pas mal du côté des Top Swords qui ont une composition qui doit snowball là au côté Ultra Prime on a du scaling on a Aphelios Thresh au bot peut-être la meilleure du lane pour scale on a Victor Gwenn en solo lane on a un bon équilibre de dégâts parce que voilà on a 2 AP sur les solo lane on a c'est Aphelios et Olaf en mid et en late game donc pas de soucis pour l'équilibre de dégâts et bien présent et du côté de nos chers Top eSports c'est un petit peu plus bizarre puisque le seul porteur de dégâts magiques c'est ce Rumble qui bon ils ont de la chance il était bien dans sa partie car ça pour le coup on a un bon POC mais finalement AD avec Dravarus et le Jace et derrière on a des Karis avec peu de Piles parce que le seul Pile qu'on a c'est le zoning de cette éradication et le Nautilus mais c'est pas le meilleur support pour Piles là où on peut penser à un Thresh à un Brom à un Alistar à ce genre de champions et du coup bah on a un teamfight qui normalement doit être remporté par Top eSports parce que c'est eux qui sont à l'agression c'est eux qui sont en train de gérer le tempo qu'ils viennent de créer et le problème c'est que bah on a tout ce qu'il faut pour temporiser du côté de nos chers Ultra Prime qui veulent Piles sur Aphelios on a le creuset de Mickael pour le Aphelios on a également le Zonia qui est présent sur Shotsubo et du coup bien sûr l'agression du côté de Knight qui repousse Midlife notre cher Hacker et derrière et bien et bien on est revenu en arrière bon du coup on va vous passer ça ensuite voilà vous avez compris hein surposition et le Grapp qui part juste après du côté du support des Ultra Prime il va réussir à toucher l'un des carries adverses c'était le Varus Varus qui vous allez le voir est obligé de purge de trop positionner et derrière on est un petit peu et bien dans la sauce parce que voilà là le Grapp est passé on a une déchiruse qui va partir également on met la tempête du chaos on met tout hein du côté du victor qui va temporiser derrière parce que regardez y'a Knight qui est juste à côté qui est bien dans sa game qui a son cyril là sa force du vent et du coup il est obligé de se repositionner un petit peu mais il ne peut pas du coup temporisation à la staze pendant qu'on est en train de mettre énormément de dégâts sur et bien les joueurs des top histoire qui sont dans ce petit couloir au niveau du carrefour avant le bleu on va voir l'éradication de Rumble le flash out du côté de ce Varus parce que bah il a pas le choix finalement il a déchiruse sert à faire proc une deuxième fois la tempête du chaos derrière l'ATP de Gwen au dessus qu'on voit qui va arriver directement sur Jacky Love qui lui va placer une flèche perforante qui va mettre beaucoup de dégâts quand même à chez aussi qui lui va être obligé de se replier le flash out va être utilisé également pour Knight qui est un petit peu trop avancé et j'ai l'impression qu'il va être autant avancé comme ça il veut prendre le kill sur Hacker il veut ce solo kill absolument pour le record sauf que il bête un petit peu ses maîtres qui s'éternisent 2-3 secondes de trop ce qui permet justement à ZS d'arriver ça crée il va mettre des auto attaques il va absolument découper le fight pendant que SMLZ il a le bon combo d'armes on a le Crescendo on a le Severum donc Soaphelos peut avancer dans la mêlée et mettre absolument tout son montant de dégâts et c'est ce fight qui turn la game et peut-être même le BO parce qu'on a senti sur la suite du BO que TES était un petit peu plus mal en terme de mental on a pas réussi à aller chercher ses solo kills pour Knight et surtout dans cette game bah on remonte en gold ça permet à cette composition qui doit scale et qui scale beaucoup plus violemment d'aller chercher 3 kills et un baron d'achat et c'est pour ça que j'ai pris ce team fight ok très bien je suis très surprise parce que je pensais pas que ce serait celui-là ouais bah c'est celui-là mais en effet on lui en avait proposé un autre jeu sur la midlane alors c'est celui qu'on a vu dans le recap celui où Karsa tend son engage et ça ne passe pas et c'est un fight en deux temps où d'abord Ultra Prime absorbe avant de rien engage je dirais que tout le BO était hyper cool Ultra Prime a montré un jeu très très propre et ça s'est vu on avait la gridance un peu du côté de Knight on sent qu'il a envie d'aller chercher ce record alors il a encore plusieurs BO pour aller les chercher est-ce qu'il joue demain ? il joue encore 2 BO il joue encore 2 BO il faut qu'il dépasse les 31 kills de Marine bon 2 BO ça devrait le faire à moins que l'état de forme on verra et c'est 34 solo kills si on prend saison régulière plus play-off détenu également par Marine du coup s'il arrive en play-off croise les doigts aussi pour TES il faut qu'il prenne également qu'il dépasse ses 3 kills tiens d'ailleurs rapide question entre TES ou JDG vous voyez qui pour rendre les playoffs TES il y a plus de potentiel ils ont de l'avance tant en termes de game diff que de BO normalement ça devrait passer ok très bien et bien je te remercie beaucoup pour ce Team Fat qui était très instructif de rien on va pouvoir Gwen s'est pété voilà c'est ce qui va venir on l'a revue ce matin aussi mais on aura le temps de reparler je pense la Gwen on a pas fini de la voir même si il me semble qu'elle prend un nerf prochainement je pense qu'il y a moins qu'on la voit je regarde sur le 11-16 peut-être mais je pense qu'on va la voir encore un moment la brume sacrée offre tellement de flexibilité elle peut avancer mais malgré que ce soit un champion un peu squishy qui doit taper au corps à corps la brume sacrée et puis on dash et puis on y va quoi je suis complètement d'accord avec vous on va partir pour une très rapide pause aller chercher de quoi vous désaltérer un petit truc à grignoter et nous on revient d'ici 5 petites minutes pour la suite de l'émission à tout de suite de retour mesdames et messieurs pour la suite de ce bagarre club toujours en compagnie de Aureus et le Lariva le Lariva fait ses derniers petits étirements là on est prêt pour la cloche qui va arriver d'ici peu je crois oui j'ai mal au doigt à force de jouer super génial Aureus t'es prêt toi ? je suis concentré pour pas faire trop de merde tu as annoncé déjà que ta cloche serait honteuse je crois ce à quoi j'ai répondu que la mienne aussi donc on risque de beaucoup rigoler let's go on verra tout qu'il en soit vous l'avez compris on est dans la deuxième partie de ce bagarre club c'est l'octogone j'aurais appelé l'octogone honteux ce soir l'octogone honteux je parle très bien ça va franchement vous avez un défi parce que la semaine dernière gardons mes érotiques ils ont été assez mauvais sur le quiz notamment où c'était vraiment honteux ah puis ton quiz je suis pas rêveille sur ton quiz en plus là c'était vraiment une bataille d'handicapés à coups de 10 points de vie par mois on se rattrapera de notre cloche honteuse et l'arrière sur le quiz donc je pense que en vrai vous êtes pas trop mal vous avez de la marge j'espère que le débat était cool au moins le débat était très cool mais vous avez de la marge en même temps pour ce qui est la mauvaise foi gardoum il est pas mauvais gardoum est très bon il défendait IG c'est ça qui irait remplir oui tout est possible oui ah oui d'accord ah non il faisait la charité en plus non mais le chat l'aime bien donc il a gagné la cloche gardoum a été très chiant mais le combo gardoum qu'on aime bien plus IG il y a plein de délus dans le chat donc forcément c'est facile d'avoir des petits points petit punch gratuit j'aime bien pour le chat c'est NASCAD bisous alors ouais je pense que NASCAD n'est pas le plus délu parce qu'il sait quand dire quand son équipe fait de la merde c'est vrai donc honnêtement il faut lui remettre mais il continue à la supporter oui mais c'est assez un vrai fan pour le coup c'est vrai on peut pas le recrocher peut-être que NASCAD est probablement le meilleur fan à IG qui puisse exister quoi qu'il en soit non 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 il y a gardoum quand même ah non je pense que NASCAD n'est pas nascad c'est quand même le gardoum contacte NASCAD quand il veut des news sur IG ok d'accord c'est dire pardon NASCAD en plus on parle de IG et ça tombe bien parce que c'est ma première news de la semaine pour la revue de la semaine c'est les 10 ans que la structure IG a été fondée voilà 10 ans c'est vraiment très très long alors ils sont arrivés très tôt sur LOL bien évidemment du coup joyeux anniversaire IG en vrai 10 ans pour une structure c'est une très très longue longévité en vrai surtout qu'ils sont dans la ligue depuis un moment que ne pas sortir d'une ligue c'est pas forcément facile à l'époque bon la LPL c'est devenue une ligue fermée assez récemment donc pour eux bravo ils sont maintenus au top ils sont allés au world ils ont gagné IG ça reste un nom qui est présent sur la scène ils méritent leurs 10 ans je pense que malheureusement c'est pas les résultats qu'ils auraient espéré pour fêter la première décennie de Victus Gaming mais globalement bravo à eux et j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur les 10 prochaines années moi je suis assez d'accord je pense que tu as très très bien résumé la situation j'ai hâte de voir ce que ça va donner j'attends vraiment beaucoup de renouveau en vrai pour cette décennie on verra le mercato l'année prochaine on parle beaucoup de mercato parce qu'on a vraiment très très hâte alors que la saison n'est pas terminée alors ce serait étonnant que Ruki et The Shay fassent encore partie de l'équipe League of Legends bon 10 ans déjà l'année prochaine c'est quasi ça le fils de The Shay peut-être son précoce en Chine on les a à 14-15 ans les premiers jours oui mais après légalement Riot avant 18 ans dans les leagues dans les ligues majeures c'est impossible légalement Riot ok on attendra 3 ans de plus voilà donc voilà mais bon quoi qu'il en soit la deuxième news pardon il y a aussi The Shay dedans puisque eh bien c'est l'intro Break the Silence donc c'est l'intro du Spring qui a été qualifié pour les eSports Creative Peace of the Year avec The Shay pour les eSports Awards donc c'est tous les ans avec The Shay qui joue du pire c'est vrai que l'intro de la LPL au Spring elle était vraiment très très cool il y a eu plein d'articles sur toutes les références d'animés etc et globalement elle avait beaucoup plu que ce soit au caster à la prod chez nous ou dans le chat je suis en train de réfléchir est-ce que j'ai vu une meilleure intro de league à l'heure actuelle et je trouve pas alors après j'ai pas checké les brésiliennes qui sont franchement sympas de temps en temps j'ai entendu énormément de bien de l'intro coréenne sur ce summer qui était selon tout le monde la meilleure elle est cool elle est vraiment cool mais ouais elle m'a pas en fait il y a ça touche je suis plus team animé là-dessus je trouve que c'était bien joué vis-à-vis des joueurs ils étaient pas au court dans leur position la plupart du temps c'est comment est-ce qu'on met des joueurs dans une intro là ça passait tout le temps il y en avait aucun qui était vraiment à côté de la plaque et bravo les gars prenez votre nomination et envoyez nous le lien qu'on vote ouais bah écoute c'était tout par la LPL donc le lien et pour revoir la vidéo tout est dans le tweet pour la LPL donc voilà n'hésitez pas à aller checker et j'espère aussi qu'il y aura un petit résultat parce que j'avoue que j'ai préféré l'intro j'ai préféré même si j'adore l'intro de ce summer qui est très courte très dynamique la deuxième oui la deuxième pas la première 2 minutes 10 qui avait l'air de durer 5 minutes 10 minutes c'était long avec les junglers qui bougeaient des pièces d'échecs énormes mais la deuxième qu'on a elle est très très cool c'est Ficoro d'ailleurs qui l'a récupéré merci à lui de l'avoir récupéré parce qu'elle est vraiment très très cool la deuxième news elle nous endort pas la troisième news oui c'est vrai elle est très courte en plus la troisième news c'est OMG qui perf aussi sur Wild Rift alors pour ceux qui l'ont suivi la semaine dernière Wild Rift est arrivé enfin va arriver en Chine avec différents formats de tournois et bien là c'est les Oh My God qui perf aussi sur Wild Rift visiblement enfin on va pouvoir faire jouer tous les joueurs d'Arena of Valor ce clone de League of Legends au vrai League of Legends et ils sont en train toutes les équipes sont en train de pomper le vivier Arena of Valor autant que ce soit c'est des jeux qui sont assez proches et bah bravo OMG si ça perf il y a un Eldorado pour ce genre d'équipe les jeux mobile en Chine ça cartonne il y a vraiment potentiel de créer un deuxième League of Legends et c'est là où c'est malin et donc et bien il faut y aller j'attends de voir les équipes européennes donc OMG ça carbure sur cette saison je l'ai pas mis dans les news parce que ça commence à ils ont pas embauché Crème je l'ai pas mis dans les news parce que ça commence à dater un peu mais c'est Ouzi qui a annoncé qu'il ferait sa structure sur Wild Rift alors il a annoncé la semaine dernière il y a 15 jours que il créerait sa structure il y en a eu quelques précisions apparemment ce serait une structure sur Wild Rift est-ce que c'est quelque chose que vous attendez la part d'Ouzi ou pas ? vraiment pas t'es pas convaincu être un bon joueur ne veut pas dire être un bon entrepreneur derrière il va peut-être prêter sa marque un peu la manière d'un Messi sur eFootball la nouvelle version de PES mais j'attends pas grand chose de cette équipe peut-être que ça perfera on dira c'est la team d'Ouzi comme les LNG et la team de quelqu'un d'autre donc à voir mais c'est pas la team d'Ouzi entre palais c'est pas lui le CEO un avis là-dessus Auréus ? j'avoue que si Ouzi ne revient pas sur League of Legends ça m'intéresse moins après ça reste un joueur un peu emblématique mais comme l'a dit Lerio c'est pas forcément un bon entrepreneur alors on pense à Bertitti qui a monté sa marque de fringues au Brésil à Osloot également qui a monté sa structure qui en est le fondateur donc ouais il y a pas mal de choses assez sympas de ce côté-là après bon tant que lui il se plaît et qu'il est actif dans un milieu qui le passionne let's go je suis totalement d'accord avec toi par contre qu'il fasse kiffer qu'il fasse kiffer les gens qu'il se fasse kiffer c'est important maintenant est-ce que j'attends son équipe Ouzi Gaming sur LoL oui sur Wild Rift je m'en fiche d'accord très bien et bien au moins les avis sont francs et les avis sont énoncés autre news je sais qu'on en a déjà un petit peu discuté en off mais c'est Action qui sera disabled pendant les Worlds alors il y avait déjà eu débat puisque le LEC Riot a proposé enfin demandé aux régions s'ils voulaient la présence de Action sur leur play-off ou pas l'Asie a plutôt répondu oui les LEC n'en voulaient pas et du coup le fait est que Action sera disabled au World parce que Riot estime que le champion n'aura pas été assez joué pour terminer de l'équilibrer comme il le souhaite avant les Worlds aussi disabled en l'EFL cette semaine il y a eu la news qui est tombée aujourd'hui il y a eu des tractations et c'est passé comme ça donc a priori pas de Action en même temps quand on regarde les win rate on se dit qu'il va falloir leur buff très sérieusement il a repris un deuxième mode fixe là notamment en termes de dégâts vous en voulez une belle de stats son win rate au premier jour était de 25% oui oui mais il était incroyable les joueurs apprennent à le jouer mais d'habitude c'est beaucoup plus haut que ça quand même 25 c'est vraiment peu Riot s'est vraiment exprimé là-dessus en expliquant que pour eux Akshan n'était pas un champion qui ferait beaucoup de dégâts mais qui ferait la différence par ses mécaniques beaucoup de joueurs sont exprimés sur le fait que mécaniquement le champion n'était vraiment pas évident à prendre en main notamment pour son grappin il y a eu après cette première journée assez désastreuse un premier haut de fixe il y a eu un deuxième là très récemment sur les dégâts pour faciliter la prise en main du champion donc on va voir ce que ce que ça donne mais théoriquement il est disponible en tout cas en LPL pour les playoffs vous l'attendez un peu ? pas trop parce qu'à l'heure actuelle il est dernier au win rate à la top lane il est dernier au win rate à la mid lane il est dernier au win rate il manque un peu de dégâts comme tu l'as dit je pense qu'il va encore avoir besoin d'un up et on sent que c'est un comme tu l'as dit c'est aussi un champion qui a une très grosse courbe d'apprentissage donc deux semaines ça m'a l'air un peu court non seulement à niveau pro il est abusable en lane et c'est un pic-conflip c'est soit vous gagnez en early et vous êtes inarrêtable soit il faut attendre 45 minutes avant que vous soyez utile je pense qu'à l'heure actuelle les équipes vont juste le laisser de côté et jouer tranquillement sur la suite peut-être qu'on le verra pour une équipe qui domine vraiment et qui veut flex un peu donc pour vous pas d'action sur ces playoffs non c'est bien qu'il soit buff il est vraiment en peine actuellement sur l'all il devrait le nerf sur une terra voilà je vais poster ça là est-ce que tu me vises parce que je joue le champion sur une terra tu joues action ? mais c'est affreux tu jouais déjà à Zirelia et maintenant tu joues pfff tu dégoûtes à surf la vague de l'OP sur une terra j'ai l'impression avant c'était Nasustrez en vrai j'ai plus joué Nasustrez qu'à Zirelia Timo Sejani Deep je l'ai beaucoup joué Timo Sejani on a perdu l'Ella Riva mais c'est pas grave je l'ai beaucoup joué Timo Sejani on a perdu tous les chats aussi sauf ceux qui jouent à une terra j'ai joué à une terra un deck qui est très très drôle mais il a du mal à fonctionner je tourne autour des 50% et je t'avoue que quand j'arrive à tuer un Azirelia avec la fierté un peu ouais non mais je je peux comprendre ça arrive rarement le Nasustrez le matchup n'est pas pour moi le Nasustrez face à Azirelia est très très drôle par contre c'est pour ça qu'on fasse un barrière club Runeterra faudra qu'on essaie pourquoi pas ça s'appellera comment la taverne ben voilà on a un autre moment c'est parfait merci d'être arrivé on créditera bon la dernière news de cette revue de presse c'est une news qui est un petit peu plus huge alors déjà si la régie peut zoomer un petit peu sur cette page on va revenir sur le match V5 Sunning aïe 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 qui est un match qui a beaucoup fait parler sur Reddit vous le voyez notamment parce que alors aussi la game 1 se passe assez correctement c'est sur la game 2 non c'est sur la game 1 qui loupait son smite la game 1 il n'y a pas de smite déjà sur sur PZD donc c'est déjà arrivé à Ouai la sanction est claire c'est un mois de salaire et 6 joueurs et de bonne foi qu'il n'y a pas que la preuve puisqu'ils enregistrent les vidéos des PC que ce qu'il a fait c'est de bonne foi qu'il n'y a pas de problème et bien il reste dans l'équipe il prend son mois de salaire c'était ce qu'avait pris Ouai PZDX il y a eu un communiqué de V5 pour dire c'est la même chose après le problème c'est que ça fait perdre une game c'est pas facile pour l'équipe et c'est très sûr c'est un peu flou quand même parce que Ouai il avait une ignite à la place de son smite l'année dernière et il jouait greffe je crois il jouait Flash Ignite donc forcément son équipe a perdu sauf que il avait fait ses biding avant d'arriver sur scène et il avait fait un game personnalisé et il avait Flash Ignite comme ce qu'il avait fait un vain contre un de ses adversaires là c'est un peu plus flou puisque PZDX dit qu'il avait TP parce qu'il a fait une duo queue avec l'un de ses mates sauf qu'on est sur serveur tournoi il n'y a pas de duo queue c'est bizarre mais l'intérêt du sujet n'est pas l'anox ouais bon déjà ça sème quelques petits indices pour la suite le plus intéressant c'est surtout cette game 2 on va rentrer dans une partie un petit peu plus complexe il faut savoir que en Chine on peut parier sur les matchs mais lorsqu'on parie sur un match c'est pas comme quand on parie dans le chat no pug on parie sur on parie pas sur la victoire ou la défaite d'une équipe on parie sur le déroulement le déroulement de la game voilà le mot est très juste les tours, les kills, les drakes plein de choses plus précisément notamment sur les tours et les drakes les tours c'est moins de 7 tours je crois ouais ça dépend en fait tu as les tourelles extérieures ce genre de choses pour les kills c'est plus de 22 et demi ou moins de 22 et demi il y a plein de choses ça ressemble aux cartes de boost de la fantasy league de l'FL où vous avez des joueurs et des cartes de boost prend la première tour prend le premier drake moins 7 drake toutes les tours pentakill et là c'est jackpot dans l'idée c'est un peu ça et la stat qui nous intéresse le plus c'est cette stat de kill puisqu'il y a eu un move dans le match 2 où V5 aurait laissé partir on sur son trèche et bizarrement la stat de kill non mais en fait il y a trop de trucs parce que Sunning récupère toutes les tourelles extérieures et ne continue pas à aller chercher des tours alors qu'ils ont une composition 1-3-1 et que bon en terme de macro Sunning est bien supérieur à V5 personne ne peut contredire ce point surtout avec une composition 1-3 ça c'est la première chose la cote la plus élevée était tourelle extérieure côté Sunning et rien de plus ça c'était au niveau des tours ensuite il y a le côté kill la cote la plus élevée si vous voulez parier sur ce match c'était de parier moins de 22,5 kills voilà dans ce match numéro 2 ils en ont fait 22 là ils en ont fait 22 tourons donc c'est là où Nox parlait du fait que le trèche part etc il y a un trèche qui reste en vie il y a des fights qui sont pris par Sunning en 2v5 littéralement et c'est très étrange de prendre ce genre de fight à ce timing enfin bref si vous êtes curieux allez voir la game numéro 2 mais du coup juste après la game et cette journée il y a plein de joueurs enfin de joueurs pardon de personnes qui voilà regardent un petit peu ce qui se passe sur les paris qui sont allés checker et tiens c'est bizarre toutes les côtes les plus élevées étaient respectées et on sait qu'il y a déjà eu des problèmes de match fixing beau notamment on avait remonté de la LDL voilà et quand il était à l'époque chez Star Young et ce genre d'équipe du coup voilà il y a tout un sujet de match fixing du côté de la LPL qui reviendrait un peu sur le tapis avec cette histoire surtout que les matchs enfin les rumeurs courtes qu'il n'y aurait pas de Sunning l'année prochaine en LPL comme quoi le slot de la structure serait vendu racheté etc et du coup on arrive sur la fin de la saison ce serait un peu bizarre de la part de Sunning de faire ça peut-être que pourtant Sunning ils sont en course pour les playoffs mais du coup est-ce qu'il y a un petit peu de laisser aller après voilà il y a beaucoup de vous a beaucoup parlé du match sur Reddit le BO cette Game 2 surtout vous l'avez dit est en effet très bizarre même sur la Game 3 il y a des stats qui sont un peu bizarres la Game 3 je crois qu'elle se termine avec 22 kills aussi c'est vraiment la victoire V5 en Game 2 qui ne change rien mais qui finalement rapporte énormément à ceux qui parient sur ça on drop une game au smite ce qui est absolument ubuesque et en général ça détruit l'équipe qui a ça et la game d'après Sunning on n'arrive pas à win c'est un peu ça moi j'étais en train de regarder à ce moment-là parce que j'étais off pour la deuxième partie et on venait finir de caster avec Frost Shadow et lui il n'en pouvait plus pas de smite pour la game ça l'avait retourné là moi j'avoue que j'ai été retourné par la Game 2 pas de smite d'accord mais dans ce cas-là 2-0 sec et on n'en parle plus et là il y a eu 3 games c'est vrai que ça va pour remettre les choses un peu clair on ne dit pas qu'il y a match fixing on n'en sait rien va peut-être y avoir une enquête ou pas d'ailleurs mais on va vraiment il y a eu ça fait parler on a vu ça on s'est dit alors on va quand même en parler parce que c'est un sujet important et c'est quand même bizarre que toutes les planètes s'alignent quoi parce que même sur la Game 3 il y a des statistiques qui sont intéressantes par rapport aux codes qu'il y avait sur le site de Paris donc ça a beaucoup parlé c'était curieux on va dire donc on voulait reparler un petit peu remettre le match dans le contexte et vous expliquer ce qui se passait même si on n'a pas forcément les tenants et les aboutissants peut-être qu'on en saura plus c'est vrai que cet oubli de match était c'est sur quel site pour le prochain match de Sonny ? alors c'était très difficile j'ai pas réussi ah zut les sites de Paris ils sont très difficiles à avoir bon coup mais les cotes correspondaient donc voilà c'est très difficile de récupérer mais quoi qu'il en soit voilà sa clôture cette revue de presse pour aujourd'hui qu'est-ce que vous en avez pensé ? est-ce que vous avez envie de revenir peut-être sur quelque chose ? il y a une petite trivia qui est très rigolote c'est Wendy qui a fait une interview avec iBoy aujourd'hui et qui a dit pour la première fois j'ai réussi à tenir mon micro d'un bout à l'autre de l'interview et à la fin elle lui a donné parce qu'iBoy s'est plaint qu'il aimait bien de tenir son micro en interview il trouvait ça bizarre de ne pas tenir le micro quand il répondait aux questions mais ouais Wendy en plus c'est Loss qui vient interviewer les joueurs à la fin des games à Shanghai et elle leur dit bien au début d'interview je garde le micro et des fois il y a des joueurs qui ferait le micro comme ça ou comme ça ou de devenir trop bizarre et à chaque fois ça fait rire Chico d'avoir notre réel nous aussi ça nous fait sourire parce qu'on connait comment ça marche et c'est vrai que se faire prendre le micro c'est pas censé arriver quand on fait une interview elle fuite souvent sur le sujet ça fait vraiment rendez-moi mon micro merci c'est assez vrai il y en a qui proposent une tier liste des joueurs LPL qui arrivent à tenir le micro ou plutôt que ceux qui n'arrivent vraiment pas à tenir son point LPL il y a déjà gagné il y en a qui sont très chaud non mais voilà si vraiment ça vous rend curieux amusez-vous à regarder comment les joueurs tiennent le micro c'est vraiment très très drôle de faire un classement du nombre de secondes où le micro a été tenu parce que c'est lié c'est de prendre le micro et de faire des réponses longues dans ce cas-là l'envers pour Lost on aurait peut-être plus d'infos à se mettre sous la dent derrière que juste j'ai bien joué franchement mon équipe et moi ça me fière merci messieurs on va prendre le micro et développe c'est un peu ça je m'en fiche de savoir que Xin c'est OP on le sait déjà on le sait depuis longtemps c'est assez juste maintenant mon cher Lula Riva je vais me tourner vers toi puisqu'on s'approche tout doucement de ta chronique chronique qui porte sur RNG sur le run qu'ils ont eu l'occasion de faire sur ce Summer Speed run incroyable finalement le debuff MSI est parti on va en parler du debuff MSI sur ce qu'on a fait une chronique sur RNG vous n'êtes pas sans savoir que les RNG ont gagné le MSI bravo à eux ils ont eu un Summer qui est malgré cette victoire MSI digne des plus belles courbes de gold de LPL franchement il y avait des hauts et des hauts incroyables et des bas absolument abyssaux c'était très beau et sans refaire tout le MSI RNG s'est imposé avec la manière face à des damoines ils ont récupéré la courbe et le but de la compétition ça a été de trouver la réponse au Udiard away et à un gala on fire ça, ça a été le MSI globalement ça s'est pas très très bien passé pour leurs adversaires et on a souvent entendu par les équipes notamment toutes celles qui gagnaient le MSI ou tout du moins qui allaient loin dans le MSI que le MSI c'était un peu compliqué pour les équipes parce que ça faisait Spring Playoffs MSI direct après il fallait revenir sur le Summer être en forme tout de suite on était attendu surtout si on avait fait un résultat pendant que toutes les autres équipes pour rappel surtout celles qui font pas les playoffs qui se font éliminer rapidement elles arrêtent tout de suite à se mettre en mercato à fond leurs mercato et à s'entraînent pour le Summer à fond les deux semaines pendant la fin du MSI à travail à fond et c'est très difficile d'aller chercher un nouveau départ un nouveau départ pour ces équipes bon la LPL ils sont gentils et RENGA ayant gagné on leur a donné un planning très accommodant je sais pas si vous vous rappelez mais la semaine 1 ils n'avaient pas de match ils commençaient en semaine 2 c'était le vendredi donc ça c'est plutôt gentil et ils avaient quand même 2 matchs à la suite à faire donc ça c'est peut-être un peu moins gentil mais c'est l'arrangement qu'ils avaient et en plus on faisait durer le patch un peu pour eux puisqu'en LPL il faut réussir on en parlera du patch juste après oh non parce que en plus il commençait avec une équipe facile OMG on va revenir ok ok facile on va revenir juste reprends mes notes et ça c'était absolument assez incroyable et je vous propose qu'on regarde à la première draft contre OMG il y a du Udi Rumble partout et on voit une chose et je vais te couper tout de suite Aureus il y a la naissance de deux histoires dans cette draft la première bon c'est Crème qui joue des assassins et qui roulent sur tout le monde aurait eu c'est pas la peine d'en parler tu m'as déjà interrompu là-dessus j'ai rien dit si 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 j'ai pensé fort à ce point-là ce n'est pas le sujet et de l'autre côté on a RNG qui a mal lu la méta puisque Way s'était pas rendu compte qu'on était au 11.11 que Udi R ça n'était plus jouable ou en tout cas que ça n'était pas là que oui ça a marché au MSI mais qu'il fallait pas aller chercher la suite on rappelle à l'époque les équipes se focussaient en général sur Nocturne pour sa capacité de triple flex c'était encore viable le Rumble dans certains cas et on allait chercher encore plein de flex à base de Lee Sin ce genre de choses-là donc c'était pas forcément très facile et c'est pas dur d'expliquer qu'avec des drafts pareils et bien démarre un summer un peu difficile pour RNG contre OMG défaite contre LNG défaite contre Rogue Warrior victoire enfin en même temps Rogue Warrior leur a laissé Karma et Xin Zhao à toutes les games à un moment donné c'est pas dur de gagner quand on a le combo OP du patch FPX défaite 2-1 quand même et on a aussi derrière Top eSport qui arrive à vaincre RNG 2-1 et Suning qui se paye RNG 2-1 bon si vous avez bien compté on se retrouve en fin de The Maid 4 et RNG est à 1-5 soit ils ont multiplié par 2 le nombre de défaites qu'ils avaient pris au Spring ça se passait vraiment pas bien pour eux et qu'est-ce qui est arrivé c'est la question qu'on s'est tous posé et j'aimerais avoir votre avis votre ressenti sur cette early summer de RNG et pourquoi selon vous ça s'est passé comme ça doit s'être passé c'est vrai qu'ils l'ont confié la draft la méta était très compliquée pour eux on a beaucoup parlé de la méta assassin au travers de Cré mais pour le coup Kraïn a subi cette méta de plein fouet parce que c'est pas du tout son champion pool c'était très difficile d'avoir des piques qui étaient jouables pour lui même s'il a un très bon Silas il y avait de très bonnes réponses à Silas dans la méta et il avait beaucoup de meilleurs Silas que lui aussi à affronter ce qui n'est pas non plus évident et du coup c'était très difficile on a mis très longtemps à retrouver notamment les TF et les Galliots qui pouvaient lui faire en sorte d'avoir une lane correcte ou au moins de se rendre utile pour son équipe je pense et une fois qu'on a trouvé et retrouvé la place de Kraïn ça s'est un peu mieux passé au début j'avais envie de répondre dégueulasse pour le début du summer parce qu'il est effectivement dégueulasse mais c'est pas bon ça mais je pense que c'est l'exemple parfait de pourquoi les équipes de ligue majeure n'aiment pas le positionnement dans le calendrier du MSI c'est comme tu l'as dit pile poil entre le spring et le summer le summer qui est ultra important c'est vraiment le summer qui joue dans la qualification world et ils en payent le prix fort alors certes ils gagnent le MSI mais derrière ils prennent 1-5 et il faut le temps de se roder et ils sont remontés c'est fou parce que je pense que le travail du coaching staff de faire en sorte que l'équipe garde un mental de compétiteur pour revenir aussi fort par contre chapeau pour le coaching staff pour réussir peut-être que bien sûr les joueurs entre eux ont dû se motiver et tout Xiaoming en rôle de grand frère et de papa de l'équipe mais le début du summer catastrophique on a eu peur qu'il se qualifie pas au playoff la com des RNG était très drôle d'ailleurs à chaque match c'était GG à vous IAR c'était un peu ça tous les matchs très rapidement sur le MSI vous pensez qu'il faut quoi retarder l'arrivée du summer supprimer le MSI je pense que le MSI est une bonne compétition mais peut-être que les phases de poules sont trop longues par contre je pense qu'on a tous baver des phases de poules cette année surtout la poule des RNG en plus où il y a l'équipe numéro 1 de la VCS les gamis sports qui ne peuvent pas participer du coup ils jouent 8 matchs en BO1 les RNG contre Unicorn of Love et PGG alors c'est pas les matchs les plus hypants pour eux je pense en termes de compétition bon ils ont pu bien prendre en main le patch mais ils font 4-0 et 4-0 quoi exactement et il faut rappeler pour vous positionner que pendant le MSI en général Riot pose un pseudo changement de saison ils ont deux périodes d'équilibrage massif du jeu où ils introduisent leurs gros changements c'est bien entendu l'après-saison où ils changent le jeu à chaque année et aussi au niveau du MSI ce qui rend plus difficile pour l'équipe qui va au MSI de maîtriser le patch vu qu'il y a plus de changements et là on a vu notamment les matchs contrôles qui disparaissent du jour au lendemain ça fait très mal à des équipes et bon j'ai fait ma recherche sur toutes les équipes j'ai revu toutes les drafts RNG et on tombe à peu près sur Skadinox on a du côté de RNG pas compris comment positionner Crying et Way dans la draft les deux même il y avait Crying qui ne se retrouvait pas dans tous ces match-up à la doing bee où il faut jouer un mêlé il faut porter des langages pour son équipe il faut trouver des priorités et suivre et on a vu plus d'une fois Crying sur un Nocturne pas réussir à follow up son mid laner il arrive en retard il met sa paranoïa il n'arrive pas sur sa paranoïa parce qu'il n'est pas en range chose qu'il n'arrive jamais avec son TF et c'est un peu ce qui lui pose des problèmes et de l'autre côté on avait Way qui devait être mis dans des positions de carry mais sans avoir son Crying pour l'aider quand on a ce genre de pick c'est le mid qui va fournir langage pour son jungler alors que d'habitude c'est plutôt un peu l'inverse qui se passe chez RNG et on essayait de compenser tant bien que mal au bot et au top on sentait à chaque game ça switchait on avait même ce cher Xiao qui tentait à peu près tous les pics de la planète sans vraiment réussir à se trouver sur Gwen et Viego Lissin n'a pas marché du tout pour RNG alors que bon Xiao et Lissin il est très fort et le pic était très fort à ce moment là et il aura fallu attendre parce que le duo de Jungle Min ne marchait pas la dernière game contre Sunning pour obtenir le déclic la manière de fonctionner des RNG je vous ai fait un asset avec tous les piques qui vont rejouer ensuite vous avez 3 piques par lane et ils vont jouer quasi exclusivement que ça jusqu'à la fin de la saison vous pouvez faire toutes les drafts à partir de ces 3 piques c'est très simple Xiao vous lui donnez un dueliste Gwen, Viego allez Jace parce que Jace c'est fort ensuite vous allez en jungle et bon comme d'habitude vous donnez Olaf, Lissin et Xin Zhao qui fait beaucoup le travail avec son Lissin à la mid lane Crying des matchs control vous ne le dérangez pas de sa Oriana de son TF il est super bon avec il contrôle il décale pour sa game de temps en temps vous lui donnez une le blanc ça peut fonctionner et à la bot lane comme d'habitude vous connaissez un gars là vous lui donnez Varus il fera le travail Heming il a passé littéralement les 80% de sa saison sur Nautilus et Léona et de temps en temps il joue éventuellement en Rakan et avec ça vous avez toutes les drafts RNG sauf peut-être exception de temps en temps quand Xin Zhao est disponible il jette dessus mais c'est vraiment tout ok super intéressant mais vraiment ces 3 piques là c'est genre 99% de ce qu'ils prennent 95% de leurs piques sont là-dedans il y a quelques variations occasionnelles s'il y a des choses open le seul pique qui me vient à l'esprit qui n'est pas sur la set c'est ça mais comme Gallio faisait aussi partie des piques au moment où ils étaient en lustrique ils se sont pas trop repositionnés dessus le dernier BO qu'ils ont joué il a fait un excellent BO sur Gallio il en a sorti 2 je pense à 2 autres piques on sait que Gala est un OTP Caïssa elle est plus trop dans la méta mais on sait qu'il l'a sorti un petit peu au début du summer et il ne la joue plus du tout peut-être que si elle prend un buff ou quoi il pourrait être amené à la rejouer et dans la même idée on pense au Alistar bien sûr de Ming mais ça ne va pas forcément dans leur style de jeu actuel même si c'est assez cool l'idée de leur style de jeu c'est d'être capable de rentrer dans les fights et de repartir très vite ça ressemble ça semble un peu décousu quand vous voyez un teamfighter ranger alors qu'en fait tout est très très précis c'est Crying met des call cards met des shockwaves pendant ce temps là vous avez Wei qui fait absolument ce qu'il veut in in out en général et vous avez Shiaou qui gère ses top lane d'une main de fer et avec tout ça vous avez derrière Galai Ming qui s'arrange pour mettre la sauce le lion et faire fonctionner quand vous voyez des teamfighter c'est incroyable à quel point ils se retirent d'un fight et ils y reviennent toujours en même temps focussant la bonne personne dès que la gold card repoppe sur Crying il y a un mort c'est ça la véritable force c'est voulu précis et extrêmement impressionnant de leur part démarre alors la remontée fantastique de RNG personne ne les arrête EDG c'est de l'eau pour eux la seule map perdue a été contre JDG bon ok en semaine 7 mais c'est pas très très grave pour des RNG on a tous vu le classement vous on l'a vu en début de journée mais j'aimerais qu'on joue au jeu des pronostics tous les trois selon vous quelle est la place que va obtenir RNG à la fin de cette saison régulière sachant que j'ai déjà un peu spoil certaines disponibilités certaines possibilités est-ce que tu peux me rappeler parce que je les ai pas les prochaines rencontres qu'ils ont ? ils ont Billy Billy Gaming et ils ont WWE qui sont actuellement devant eux au classement avec Raratome c'est pas des rencontres faciles c'est pas des rencontres faciles c'est pas des rencontres faciles au vu de l'état de forme qu'ils ont je les mets favoris dans les deux quand même même si c'est WWE je pense que ça peut se discuter mais je les vois devant les RNG sont actuellement 5ème je le rappelle ouais pour moi ça va être top 3 alors pour moi je pense qu'ils peuvent même prendre le top 2 parce que même si je porte énormément d'amour à EDG je suis pas sûr qu'ils l'emportent face à FPX ce qui ferait passer FPX devant et du coup si RNG gagne toutes ses games dans le head to head il pourrait passer devant EDG et prendre la 2ème place c'est mon prono je rêverais que EDG prenne la game face à FPX mais ça me semble difficile au vu de l'état de forme des deux équipes et de la super forme de Dwin B c'est vrai que EDG ils ont été très peu convaincants contre V5 ouais et vraiment je les supporterais jusqu'au bout mais c'est vrai que en étant un peu minimum objectif je pense pas qu'ils le prennent face à FPX donc pour le coup je pense qu'ils prennent même la 2ème place ce qui serait très grave pour EDG parce que ça voudrait dire qu'on arriverait un round plus tôt exactement on en rediscutera peut-être j'ai un petit passage sur FPX de Gilles c'est quand même important pour RNG je vous propose qu'on regarde le classement mis à jour et qu'on fasse le petit jeu des devinettes sur le classement de la semaine 8 puisque ça va vous permettre de repositionner en nombre de BO en gros à peu près tout le monde a 2 BO à jouer donc il y a un 2-0 à aller chercher ou un 1-1 un 0-2 sauf pour les équipes qu'on joue aujourd'hui et c'est exactement et pour ma part RNG ça sera la 2ème ou la 3ème place de ce classement et pourquoi ? ils ont actuellement 2 matchs à jouer BB Gaming WE devant eux il y a WE qui peut au mieux égaler le score des RNG si RNG font 2-0 sauf que RNG joue face à WE donc ça veut dire que si RNG gagne face à WE ils vont les doubler automatiquement ils ont une game diff plus importante tout va bien Raratome c'est un cas un peu particulier si tout se passe bien Raratome ne doit pas pouvoir doubler RNG les matchs qu'ils ont sont assez difficiles l'air de rien et ça doit passer à la game diff c'est pas Titi le dernier match de Raratome ? c'est Titi je crois oui c'est ça j'ai fait la chronique juste avant la fin du Sunning et en fait dans le cas où Raratome gagne face à Sunning s'ils gagnent face à Titi ils peuvent se mettre dans une position où ils battent RNG et donc ça va complexifier un peu la chronique mais en gros RNG ils battent WE ils passent devant s'ils arrivent à battre BLG ils se retrouvent dans une position où ils sont à 11-5 on rappelle qu'à l'heure actuelle il y a il me semble des 11-3 pour FPX et EDG et FPX et EDG se rencontrent à la fin de la semaine donc il y a forcément une équipe qui va aller à 11-4 la première place est finie pour RNG ils pourront jamais rattraper ce résultat cependant bon dans le cas où FPX perd son autre match et perd face à EDG il n'y a rien parce qu'en fait il y a une histoire de game diff qui passe pas quoi qu'il arrive par contre si EDG perd ses deux matchs c'est-à-dire que face à LNG Auréus a un mojo un peu plus fort que d'habitude LNGus comme on l'appelle et on bat EDG toi et moi on va se battre ce jeudi exactement et que EDG perd face à FPX ce qui est déjà peut-être un peu plus convenu on s'attend à ce que FPX soit le favori là-dedans et bien on aurait probablement les rares atomes qui passent face à EDG et en plus les RNG ça veut dire que les EDG descendent loin EDG passerait de la première place à la quatrième ce qui serait très grave pour leur seeding parce que ça veut dire qu'en admettant qu'ils gagnent il y a FPX en face c'est difficile c'est pas des traits très bons il ne faut vraiment pas perdre pas ça à LNG ah j'ai eu peur pour eux maintenant parlons de si ça se passe mal pour RNG parce que là actuellement ils sont à 9-5 si ça se passe mal qu'ils perdent leurs deux matchs Auréus l'a dit et je suis d'accord avec toi les matchs ne sont vraiment pas un peu trappes normalement ils sont favoris mais ça peut mal se passer il se retrouve à 9-7 bon à l'heure actuelle à 9-7 c'est top eSport aïe 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 a vous voyez le genre de possibilités quoi qu'il arrive comme dans le milieu de tableaux ça va se taper encore un peu entre eux normalement ils ne devraient pas finir dixième ni neuvième mais ils jouent la septième la huitième place on pourra avoir des RNG qui partent très bas dans l'arbre et qui vont faire une deuxième remontée fantastique pour réussir à aller se qualifier aux Worlds. Et ça serait quand même la grosse surprise et probablement une des plus belles histoires qu'on puisse avoir. La remontée fantastique, ça tombe juste avant la fin pour faire une remontée fantastique et arriver aux Worlds, gagner les Worlds après le MSI. Ça serait insane. C'est tout ce que je peux leur souhaiter. Ça, c'est mon avis sur leur performance future. Moi, j'aimerais avoir le vôtre. Qu'est-ce que vous attendez de RNG au play-off et potentiellement, est-ce qu'ils vont pouvoir se qualifier aux Worlds et comment ? Pour moi, ils vont se qualifier au point, sans l'ombre d'un doute. Sans l'ombre d'un doute, je vois FX s'imposer au vu de l'état de forme des équipes actuelles dans ces playoffs du summer. Et le premier des playoffs du summer, automatiquement qualifié aux Worlds. Le deuxième site de la Chine, c'est au point. Il y a déjà 90 points pour RNG. Je les vois encore secourer des points. Et du coup, avec les 90 points, plus aller entre 50 et 70-90, normalement, ils devraient être qualifiés. Et voilà, pour moi, ils seront au moins site 2. Et du coup, ils seraient qualifiés au point. Donc, ils ne gagnent pas forcément le split. Et ils sont sûrs d'ailleurs au point. Je verrai bien la même histoire que l'année dernière. L'année dernière, c'est JDG qui gagne contre TES au Spring. Ensuite, c'est TES qui gagne contre JDG au Summer. Je vois bien l'histoire se répéter ici avec ces deux structures. RNG qui bat FPX au Spring. Et FPX qui bat RNG au Summer. Possible. Et toi ? Je pense qu'ils se qualifieront au World. Je pense même qu'ils n'iront pas. SID 4, je me ferai sûre qu'ils iront. Ça, c'est pour ça. Le play-in, si ils tombent contre RNG. Franchement, ça fait mal. Ça serait drôle. Ça serait drôle. Mais du coup, ils revivraient leur MSI avec leur groupe. Ce serait un peu drôle. Je suis en train de voir UOL. Il y a RNG en play-in dans notre pool. Par contre, les PSG, s'ils retombent dessus en play-in, le nombre d'eux-mêmes qui vont nous sortir. Ça va être incroyable. Mais non, je pense que oui, ils iront en groupe directement, sans trop de soucis. Ce serait vraiment insane. J'aimerais qu'ils fassent le grand chelem. Ce serait incroyable de le faire. C'est tout le mal que je leur souhaite. La concurrence va être très rude. Mais s'ils continuent dans l'annoncer Oubliusson, ils peuvent le faire. Oui, ça, c'est sûr. C'est vraiment tout le mal que je leur souhaite. Ouais. Non, mais c'est vrai. Après, s'ils peuvent laisser... Il y a EDG qui pourrait gagner les Worlds aussi. C'est plus difficile. Ça, je pense que ça ne passe pas d'amour à EDG. C'est malheureusement... Avec leur niveau actuel, c'est sûr. Après, la méta, le temps de changer. Un peu de repos aussi. Le temps de changer d'avis sur Akshan. Peut-être Banviego, un peu parce qu'il y a quelques bugs qui sortent. Je ne sais pas. Ou peut-être simplement un peu de repos pour EDG. Refocus sur la méta. C'est vrai. Parce que la fin de saison est rude un peu. Après, il y a un gros, gros marathon. Même si on attend en finale, dans le fameux round 4, il me semble, avec ce Guardian Angel qui est donné à toutes les équipes qui y arrivent, ça reste long, les playoffs. Et après, il y a les Worlds. Les quarantaines qui vont aller avec. Parce que même s'ils sont en Chine, ils feront des quarantaines pour rentrer dans le fameux stade et la zone de non-droit. Un peu comme les JO, le village e-sport. Parfait. Mais il y en a dans toutes les villes de Chine, des villages e-sports. Mais là, ce sera un village e-sport Worlds. Oh là 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 là. Malheureusement, ça ne sera pas chez EDG. Et ça clôt ma chronique de VRNG. Je pense qu'on a une bonne idée de ce qu'ils peuvent atteindre. Leur positionnement n'est pas encore assuré, voire même atteindre la deuxième place. Merci Raratome pour ta victoire contre Sunning. Parce que ça, ce n'était pas attendu. Non. Ça donne un peu plus d'enjeux au match suivant à cette semaine. On va avoir une dernière belle semaine de LPL. Et ça, ça fait toujours plaisir. Jusqu'au bout avec ce jeu. Jusqu'au bout, le dernier match qui décide de tout. Et en parlant de belle semaine, est-ce qu'on ne se projeterait pas sur ce classement ? Je pense que tu as fait le tour globalement du sujet. Donc on va pouvoir se projeter sur l'agenda de la semaine et parler de cette semaine incroyable que tu nous tises. Là, très clairement. On va à l'agenda de la semaine. On a déjà eu bien évidemment les matchs d'aujourd'hui qui ont été joués. Et demain, c'est une journée méga importante. Parce que TES-OMG, c'est une grosse rencontre. TES doit absolument win s'ils veulent se qualifier. RNG-WE, on parlait de RNG à l'instant. Ça va être incroyable. Il y a le LNG-EDG. Il y a le ID-ERA qui a moins d'impact clairement maintenant. Même si ça peut permettre à ERA de se stabiliser en haut du classement. Et ce match de la semaine, FPX-EDG. S'il vous plaît, messieurs. Il est servi par un hors-d'oeuvre de qualité. Un W-E-T-E-S, ça peut être très beau. On le rappelle. FPX-EDG. Le match des Titans qui avait été placé là. Je ne sais pas s'ils ont fait exprès. Mais bravo la Vista pour avoir prédit. Ça ne serait pas RNG, le gros monstre du Summer Split. On a un Dwing B qui est littéralement on fire, doublé par un Tian qui fait le travail. Et ça, c'est vraiment un plaisir. Et de l'autre côté, on a peut-être Kout et Tietier qui n'ont pas tout le feu des projecteurs qu'ils devraient avoir. Mais c'est un duo extrêmement fort qui fait toujours le travail. EDG, ça fait longtemps qu'ils sont là. Et ça, je ne te le retirerai jamais, Nox. Peut-être Viper un peu surcoté. Mais bon, on fait un coup. Quoi ? On va se battre, toi et moi. T'es déjà fait, je te rappelle. On s'est battu sur Viper et j'ai perdu. J'ai des preuves. T'es par terre. Oui. Et n'empêche, LWX, il va gagner. Peut-être mes petits pronos sur ce match, sur ce match de la semaine, mes chers confrères-là. Alors, personnellement, mon prono sera très raratome orienté. Et donc EDG perd ses deux BO de la semaine juste pour permettre d'avoir un raratome. À partir de ce moment-là, bon, 2-0 FPX. Il montre le même niveau de jeu que contre Vify et les Dwargaming. Ils ne sont pas prévignés ni contre LNG ni contre FPX. J'ai une question pour la régie. Est-ce qu'on peut repasser sur l'asset de l'agenda ? Parce que je n'ai pas du tout parlé de l'agenda. Comment on a pu passer aussi vite au match de la semaine alors qu'il y a TV sur l'UG ? Parce qu'on est trop hype ! Mais attends, mais il y a Knight contre Crème demain ! Le Chevalier contre la Crème ! On a juste mentionné. C'est vrai que je l'ai mentionné. C'est un truc de fou ! Non, mais je voulais en parler un peu plus tard à la fin. Il y a 4 matchs de la semaine. Oui, il y a 4 matchs. On n'a pas parlé du Rogue Warrior JDG qui a un potentiel d'être un banger. Parce que Rogue Warrior, ça gagne des games de temps en temps. Et JDG, c'est fragile. Pourquoi Haïti et Hera et un match à ne pas manquer ? Parce que Gardou m'a fait du lobbying. Oui, c'est ça. Mais en vrai, ça peut être important parce que la rencontre sera cool quoi qu'il arrive. Et en vrai, si Raratom peut encore gagner des places ou des points pour le classement, ils vont finir peut-être par avoir leur Guardian Angel. Je rêve d'un scénar où EDG perd tout. Je rêve d'un scénar où TES perd tout et JDG gagnent. Comme ça, on a un reverse de fou furieux jusqu'à la fin, jusqu'au dimanche, pour voir si TES gagne contre W se qualifie ou si c'est JDG qui passe. Et que FPX ensuite décide du sort de DG. Et ce serait vraiment le mieux du mieux. Et ensuite, effectivement, les matchs des RNG, il faut absolument les suivre. Les matchs des Edward Gaming, il faut absolument les suivre. On a une petite journée, entre guillemets, chill. Sunning, TT et FPX V5. Alors, il va falloir juste rigoler. Il n'y a pas vraiment d'intérêt parce que même si FPX perd, OK, ils vont être site 2, donc ça change l'arbre. Je pense que les points sont importants pour les équipes qui sont en play-off. Je ne pense pas que les équipes qui sont justement en bas de tableau aillent leur donner. Mais je pense qu'il y a un écart de niveau tellement abyssal entre les équipes. TT, Sunning, je crois qu'il y a déjà eu des surprises. Les TT, de temps en temps, ça fait des choses. Oui, les TT, ils ont pris quelques games de manière un peu surprenante. Et si les Sunning jouent comme ils ont joué ce matin, ce n'est pas impossible que les TT prennent un match. Que les allégations de match-fixing continuent. Oui, parce que Sunning, même ce matin, ils n'ont pas très bien vu. Toi, tu as l'air un truc sur le chat. Il y a Chrison qui dit V5 a gagné contre FPX. Il y a VP, votre pseudo, qui nous déteste, Léla. Je vous aime. Je suis avec toi, VP. Je crois fort en EDG aussi. J'aime bien EDG, mais pour l'histoire, ce serait marrant. Non, ce ne serait pas drôle. Ce serait super drôle. Non. En soi, il y a beaucoup de scénarios qui sont plus ou moins improbables sur les quatrièmes places en fonction de Raratome, RNG, EDG, FPX. Chaque match de chacune de ces équipes a de l'importance. Et ça, c'est beau, parce que c'est assez dur à aller chercher. Et pour le milieu de tableau, ça touille en fonction des résultats de cela. Quelque chose qu'on n'a absolument pas mentionné, et c'est Miminana dans le chat qui le mentionne, le gros banger aussi de ces semaines, c'est TT ID. TT ID. Il va être incroyable. Il va être hit. Je suis dessus, je crois. Ça va être incroyable. The Shay contre Lengchi. Croyez-moi, à 11h, je suis devant monstre. Il va être incroyable. Merci de l'avoir mentionné. Vraiment, merci le chat d'avoir mentionné. On vous dit, les matchs dont on s'en fiche, il y a V5 et LGD, en vrai, pas terrible, TT UP. Et c'est tout. Parce que mercredi, ça peut être à la limite un peu drôle. Ça peut être drôle. Ça peut être des stonks ou ça flex. Non, c'est largement ça. Bon, quoi qu'il en soit, j'ai très peur pour EDG. Je croise les doigts très, très fort. Je veux absolument qu'il win. Et on va surtout pouvoir s'avancer sur la cloche. Ça va être à vous de vous taper dessus. Oh là là. La cloche la plus honteuse de l'histoire, c'est maintenant. Oui, peut-être. La cloche la plus honteuse de l'histoire, c'est maintenant. Alors, la cloche, pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai en off, il y a quelques jours, donné un débat sur lequel le Lariva et Aurus sont en désaccord. Alors, ce débat, c'est Sunning. Est-il capable de remonter les playoffs et de faire la remontada qu'on a déjà vue chez eux ? De mémoire, Aurus, tu défends le oui et le Lariva, tu défends le non. Ils n'ont rien préparé. Ils n'ont pas fait leur devoir. Et rien que pour ça, vous pouvez les blâmer dans le chat. Moi, c'est juste. J'étais en train de rire intérieurement sur le fait qu'on a eu du mal à trouver un débat parce qu'on était d'accord sur tout. Oui, mais non, mais vous pourrez être frangé, ce serait pareil. C'est l'enfer de trouver des débatts. Quel est le meilleur pick de la ligue en jungle ? Bien sûr, Xin Zhao. Quelle est la meilleure révélation en la midlane ? C'est Grème. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Voilà, on était à gants sur tout. Le Dunbi, c'est Dunbi. C'est Dunbi, voilà. Qu'est-ce que tu crois ? Il va gagner le split. Vous êtes fatigant. Voilà, c'est tout. Quel est le meilleur dentifrice de LPL ? Yago. Non, bon, quoi qu'il en soit, on est sur cette cloche et j'ai quand même trouvé un sujet sur lequel vous êtes en désaccord. Pour savoir. Alors, en fait... Vous avez fait le prêt d'être en désaccord ? Non, non, pas du tout. Ah, quand même, super. Pas exactement, mais on n'est pas autant en désaccord qu'on aimerait l'être. Oui, pour ça, après, vous vous débrouillez. Prévoyez la mauvaise foi des deux côtés et pour la réponse de l'autre. C'est incroyable. Bon, quoi qu'il en soit, pour décider de qui est-ce qui commence, c'est l'habituel Pierre-Fait-Ciseau du Bagarre Club. Vous êtes prêts ? Pierre-Feuille-Ciseau. Non, j'ai beugué. C'est chifoui. Ah, d'accord, très bien, très bien, très bien, super. On fait au mi, ok ? Chi-fou-mi. 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 Ok, le dernier. J'ai fait la technique de ténicron qui ne fait que des pierres. Ça ne marche pas, cette technique, c'est nul. Écoute, 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 ça marche. J'ai entendu, ça rigolait en régie. Oui, la régie a dit que vous étiez nulle. C'est un... C'est grave, ça. J'allais encenser ténicron. Il n'est pas en régie, je vais taper sur Az. Mais bon, quoi qu'il en soit, tu as décidé qu'Aurius commence, c'est bien ça ? Oui, il est un peu vache, mais ça marche. Non, j'ai envie de voir ta réaction, parce que j'avoue, je ne sais pas comment tu peux défendre Sonning. Ah, ça va me faire mal ce que je vais dire, mais je suis prêt. Est-ce que tu es prêt, c'est quoi ? Alors, je défends, oui, ils vont faire le Miracle Run en play-off. Ok, ça marche, très bien. 3, 2, 1. Oui, les Sonning peuvent faire le Miracle Run dans ces play-offs. Pourquoi ? Eh bien, ils ont déjà gagné la saison régulière contre RNG, OMG, TES, LNG, autant d'équipes qui vont être expédiées dans le mercato lorsqu'elles vont se retrouver face à Sonning. Le patch 11.15, des deux listes au top, c'est parfait pour Bin, on a une Meta Match Control parfait pour Angel, et bien sûr, OneFeng va encore se faire plaisir. Ils vont, comme à chaque fois, passer les limites du top de leur level et réduire en Sharpie leurs opposants. Sonning, c'est un peu la Shonen Life, et tel un Super Saiyan, OneFeng se laisse pousser les cheveux et donc ce sera juste bouclette d'if ces play-offs. Jouer, assez précis sur le timing, félicitations. Rav God un petit peu, je pense que tu es d'accord avec moi, le Lari-Var ? Oui. Tu penses quoi de son argumentaire ? Dire beaucoup de mots pour essayer de convaincre, regarder les politiciens, est-ce qu'ils vous convainquent ? J'attends ta réponse, mon bro. Mon cher Aurélus. Tu es prêt, le Lari-Var ? Oui, je suis prêt. 3, 2, 1. Bon, à un moment donné, Sonning, d'accord, ça fait des wins, ça marque de temps en temps, c'était en début de saison, en début de summer, ils ont tapé sur des handicapés, ils ont gagné, bravo les Sonnings. À un moment donné, quand ils sont arrivés plus tard dans la saison, ça joue comme des tanches. Vous avez entendu Nox dire quoi que ce soit de positif sur Sonning pour le moment ? Ça va juste arriver dixièmes en play-off, arriver en face de RNG qui vont lose lors de prochaines games. Parce que le Miracle Run, le vrai, l'unique, c'est celui des RNG au summer, au play-off, au world pour le grand chelaine. Ok, vous êtes très précis sur les timings et vous débordez d'énergie, en vrai. Peut-être que c'est de la mauvaise foi, mais vous êtes hyper con. T'as vu comment je dis ? Non, Sonning, je m'en fous, c'est RNG. Oui, tu fuis le débat, il n'y a pas de souci. À un moment donné, tu ne peux pas faire un Miracle Run quand c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Je suis assez d'accord, ça se tient en vrai comme explication. Je suis tout à fait d'accord. Bon, le chat, ça va être à vous de décider. De mémoire, ça va être Aureus en A et le Lariva en B, si la régie peut me confirmer que c'est ça. A, Aureus, et B pour le Lariva, c'est du bon côté. À vous, le chat. Rappelez-vous qu'au Paris sportif, la cote L'Ela Riva qui win la cloche, ça gagne plus d'argent. Ok, Vincent a voté C dans le chat, un petit mot là-dessus. Il soutient V5. Il ne se mouille pas. Il soutient V5. Il ne se mouille pas. Ah, la régie vote F pour payer le respect. C'est grave, hein ? C'est le chiffon. On va y aller à voter A, let's go ! On va y aller à voter A ! Mais pour l'instant, c'est un 100-0, je suis désolé. Qui a voté B ? Ben, Pizza Hero, écoute... Merci à toi pour ta présence dans le chat, c'est sûr que le Lariva ne se fasse pas 100-0. Un petit mot, le Lariva, là, pour terminer. Je sors de chez le coiffeur, je ne peux pas faire la bouclette d'IF. Vraiment, alors, la bouclette d'IF, tu vas voir, parce qu'il se laisse pousser les cheveux. Dans les moments importants, il avait les cheveux assez long, finalement, One Fang Awards. Et c'est finaliste des Worlds, c'est ça, je crois ? C'est super One Fang 1, super One Fang 2, à la fin, c'est super One Fang 3. Plus il va être fort. C'est terminé. C'est un stomp. Je crois que c'est le plus gros stomp qu'on a jamais vu sur le baguère club. Et la bouclette d'IF. La bouclette d'IF. La bouclette d'IF, Eminem Diff. Alors, si je peux me permettre, vous avez voté pour moi, vous avez aussi voté un petit peu pour Zerotique. C'est vrai. Il m'a donné le petit truc de la bouclette d'IF. C'est vrai qu'il en a parlé ce matin pendant le cast. Salut à toi, Zerotique. Bon, eh bien, ça donne l'avantage à mon cher Aureus pour la suite. Mais d'abord, un petit mot pour le terminer, là. Il s'appelle Mora, là, on le quiz. Non, le reste pas avant tout pour l'adversaire. Un adversaire valeureux, bon timing. Lui aussi, il a fait un peu à l'emprovise. C'était un honneur de jouer cette cloche contre toi, Lelariva. Une réponse ? Press F, tout paye respect, fort Lelariva. C'est pas une zis F, fort Lelariva. Ok, très bien. Bon, bah, désolé, Lelariva. Non, mais le pire, c'est que moi, je crois que Sunning va faire un Miracle Rug dans le play-off. Mais je veux pas qu'il le fasse, parce qu'à un moment donné, c'est du déjà-vu. Et je pense qu'Aureus pense exactement l'inverse. Pour le coup, moi, j'ai prévu de voter Sunning jusqu'à ce qu'il se fasse sortir des play-offs. Ils m'ont pourri trop de promos sur le string. Voilà, c'est ma strade aussi. Donc ma strade, c'est de voter Sunning jusqu'à ce qu'il se fasse sortir. C'est pour ça que je mets, oui, ils vont faire un truc, je curse. Voilà. Vraiment, je vais voter pour eux, pour gagner mes points des pronos, parce que je me suis tellement fait avoir à cause de haut string que je... Ça va être mal, les pronostics qu'au play-off. Plus vite Sunning est éliminé, plus vite je peux prono favorable pour Arratom. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est assez juste. Quand Sunning va croiser Arratom, je l'ai sué. Historiquement, c'est dur. Je pense que tu vas suer à toutes les rencontres de Arratom, au play-off. Parce que ça va être... En vrai, déjà, ils ont une belle position. Je serai pas le seul à suer sur les rencontres de quelqu'un. Zérotiqué Sunning, cette année, ça va être dur. Je pense qu'on va tous suer sur certaines rencontres de rien. Le DG site 4. Arrête. Arrête de dire deux choses comme ça, OK ? OK ? Maintenant, d'autres qui vont suer sur leur rencontre, c'est vous deux, sur le quiz. On est sur... Alors, attendez, il faut que j'allais chercher mes questions en même temps. Vous le savez, c'est un quiz un petit peu différent lorsque c'est moi qui hoste. C'est un quiz axé sur le leur. Il y a trois types de questions. La première, messieurs, c'est une question typiquement basée sur le lore et quelques petites interactions dans le jeu. La deuxième, c'est une voiceline que je vous lirai d'un champion et il faudra deviner à qui elle appartient. Et enfin, le dernier, c'est un blind test. C'est des thèmes de champions que j'ai mis de côté et il faudra deviner à qui ils appartiennent. Appartiennent ? Appartiennent ? Pardon. Vous avez des indices... Un bon nom champion pour un yordle. Appartiennent ? Vous avez des indices à votre disposition. Chacun vous comptera 10 points sur les points de vie que vous mettrez à votre adversaire. Si vous vous trompez, vous perdez 10 points de vie également. Et vous avez droit à deux tentatives parce qu'on n'est pas des sagouins. Tout est clair pour tout le monde ? Moi, je le connais, c'est bon. Et donc, si je comprends bien et qu'on me rappelle bien ce qui s'est passé la semaine dernière, il y a eu un duel handicapé à coup de 10 points, c'est ça ? Oui, sauf Gardoum qui, au pif, trouve deux fois et qui met deux fois 30 points. Ah oui. Mais globalement, voilà. Tu peux nous rappeler comment ça s'est passé ? Frost contre Russe, déjà ? C'était un peu un no match. Mais l'arrivée, il est calé en l'or, du coup. Je me méfie un peu. Moins en musique, mais en l'or, ça va. Sachez que si on a le temps, parce que j'ai des questions qui sont quand même vraiment cool, si on a le temps, enfin, que vous aurez terminé, on fera les dernières questions. Non, on n'est pas sur ce genre de questions. Maintenant qu'on a révélé son vrai nom. C'est vrai. Mais si on a le temps, à la fin, je ferai les petites questions pour le fun. Si ça vous va, ça dépendra du temps qui nous reste en régie. Ça dépendra de comment vous vous débrouillez sur le quiz. C'est Horius qui l'a emporté sur le quiz. Je commence. À toi, quel type de questions tu veux ? Moi, j'aime bien les voice lines des champions. Ok. Et les... Attends, c'est quoi ? C'est voice line, musique et... L'or. Et l'or. Ah oui. J'aime bien l'or et voice line. Vas-y, je vais commencer voice line. Tu vas commencer par une voice line. Alors, la première voice line. Ne vous endormez pas, c'est l'heure de mourir. Alors, on est en plein dedans. Je crois que c'est un des champions qui est un peu lié à la ruine. Et ça, ça doit être Luciane ou Senna. Et je verrai plus Luciane. Ouais, c'est Luciane. C'est Luciane qui dit ça. Je vais dire Luciane. Très bien. Eh bien, c'est Luciane. En effet. Et en vrai, je vais vous donner quelques petits fanfacts puisque mes indices ne me serviront plus. Ah oui, bah, let's go. Mais sachez que... Là, tu vas nous donner l'indice que tu aurais donné. L'indice que j'avais, ouais. En vrai, alors le premier indice, c'était Flandre qui est très connu pour son Luciane à tel point qu'il a arrêté d'un surnom qui s'appelle Saint-Guenbro. Ah oui, oui, j'avais eu dans mon questionnaire. Il mène énormément de Luciane. Alors que pourtant, on ne l'a pas du tout vu jouer cette saison. Alors que c'est un pic qui était plus ou moins en méta. Mais on ne l'a pas du tout vu sortir. Et le deuxième indice, ce n'est pas une trivia très intéressante. Mais voilà. En effet, c'est Luciane. Tu as donc... Alors, tu t'appelles nul quand même. Mais tu as mis 30 points. On va envoyer la voiceline pour le plaisir, c'est vrai. Alors, je vais m'expliquer un peu avec la régie après. Nul pour ça. La régie n'a pas la voiceline, mais ils sont nuls. C'est l'heure de mourir. Tu parles en même temps que la voiceline. C'est vraiment honteux. Ouais, la régie t'emmerde. En même temps, Luciane, il tire toujours en même temps qu'il parle. Alors, on n'entend pas vraiment ce qu'il dit. C'est vrai que c'est parfois difficile, le Lariva. Oui. Le retour, le regard de la régie après la porte. A ouvert la porte et lui a fait un regard. Je pense qu'il a dû se consumer sur place. Ça fait longtemps que quelqu'un ne m'avait pas lancé un regard noir aussi profond. Il a pénétré mon âme. C'est possible, c'est possible. Le Lariva, à ton tour. Une voiceline. Une voiceline aussi. Je vais suivre Henrius. Si la SPA vous le demande, c'est de la fausse fourrure. Je l'ai déjà. Mais vous êtes insupportables. On va faire 10 points par 10 points. Je vais juste réfléchir histoire qu'il n'y ait pas de trappe. Alors, tu as deux propositions et droit à un indice. Non, je vais essayer de le faire cash. Ah, pour le sport. C'est une autre émission. Je ne sais pas. Je l'ai tellement fort. Ah oui ? Oui. Non, je réfléchis. C'est un thème policier, bien entendu. Mais, non, je dirais Kathleen. Mais j'ai un doute là-dessus. Pas du tout. Il y a de l'idée. Je vois où tu veux venir. C'est de la fausse fourrure. Oui. Tu es toujours droit à des indices. Il y en a deux à chaque fois. Je vais en prendre un. Tu vas en prendre un ? Eh bien, sur toute la saison, c'est Tietier le meilleur sur le champion. Avec 88% de winrate. 8,7 de KDA sur 17 games. Encore un joueur EDG. Sur 17, c'est aussi avec le spring du coup. Sur toute la saison. La saison, oui. Non, mais c'est bon, je l'ai. Quel est le champion de la saison qui fait ça ? Incroyable. En second, mon bête était Nidale. Pas du tout. Non, je ne l'ai pas. C'est Udyr. Udyr, il dit que c'est de la fausse fourrure. Oui. C'est incroyable. C'est sa joke. C'est vraiment le meilleur. C'est sa joke. Avec sa voix bien grâle là-bas. Si on peut envoyer la voiceline. La SPA vous le demande. C'est de la fausse fourrure. Eh bien, mon cher Lelariva, tu vas prendre 10 petits points. Si, attends, je vais 100-0. C'est vrai que tu as 100-0 la dernière fois, je crois. Sur Frost, peut-être. Non, il ne... Bon, je ne sais plus. Non, il t'a mis un point. Il t'a mis 10 points, je crois. T'as mis 10 points. La fausse fourrure. Bon, Lelariva, il va falloir faire très attention. Mais Bruce, c'est vers toi que je vais me tourner. Quel type de questions tu veux ? Du coup, j'ai fait voiceline, partons sur du lore. Partons sur du lore. Très bien. Eh bien, la première question, c'est... Qui danse en faisant référence à Shaolin Soccer. Alors, j'adore ce film. Donc, c'est Lissine qui danse. Oui ! Quel enfer, il fallait que la question, elle tombe sur toi. Je le savais. C'est vraiment... Je l'avais aussi. Je pense que le film, je le regarde genre tous les ans, depuis que je suis en 6e. J'adore ce film, il est trop drôle. Du coup, c'est à nouveau 30 points, le Lelariva. Il va falloir se... Il fait la danse de jambes d'acier. Exactement. C'est tout à fait ça. C'est sur son skin où il est en joueur de foot. Je ne sais plus le nom du skin. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder les vidéos où ils vous mettent toutes les rêves des danses. Il y a beaucoup de rêves. C'est absolument incroyable. Il y a énormément, énormément de... D'ailleurs, Élise est française. Oui. Elle danse le French Cancors. J'aurais aussi, non ? Non, on ne danse pas le French Cancors. Je pense qu'on le saurait. Non, clairement pas. Clairement pas. Bon, Lelariva, 30 points de vie. Il va falloir... Du l'or. Du l'or, toi aussi ? Même si j'avoue que ça, c'est du l'or vachement terrien. Oui, bon, en vrai, j'ai un peu galéré sur la dernière question de l'or, donc j'avoue que celle-là est un peu hors sujet, mais il fallait vraiment forcément qu'elle tombe sur toi. En plus, l'esquête, je suis vraiment une... Oui, il n'y a vraiment que celui-là. Il n'y a vraiment pas beaucoup de Chaco et lui. Moi, je pense que oui. De qui Cassiopéa a failli éteindre la ligne ? Si tu ne l'as pas, je te... En fait, je l'ai. Mais la question, c'est... On prend le plus haut ou le plus bas ? Je vais en fonction de la réponse que tu me demanderas, mais c'est la lignée, donc... Effectivement. C'est la lignée d'Azir, mais c'est en tuant Sivir. Et c'est ça. Du coup, c'est aussi la lignée de Sivir. Mais c'est la lignée d'Azir, la réponse que j'attendais. Tout à fait, c'est... C'est l'événement de Churima sur feu, la faille de cristal. Ils avaient une cinématique trop stylée. Il y avait Renécton, Nasus et tout. Cassiopé explique qu'elle a besoin d'une mercenaire pour la guider et tout. Et c'est vraiment cool. Et elle tue Sivir. Et en fait, c'est Azir, plus ou moins, qui la ressuscite. Et malheureusement, elle a jeté Sivir dans la fontaine de vie de Churima. qui la ressuscite Sivir, mais qui la ressuscite au passage Azir. Pas de bol. Pas de bol. C'est sûr que c'est... C'est dromage. Tu as mis 30 points de vie. Tu ne seras pas fani, en tout cas, sur cette guêpe-là. Mon cher Aureus, tu peux éteindre ton adversaire. J'ai un ami qui ne tuera pas sur Azir. Ah oui, c'est vrai que je peux éteindre mon... Voxline, j'ai un truc. Voxline, tu ne veux pas faire une petite musique ? Tu les passes après, de toute façon ? Ok, ça marche. On peut faire le blind test après pour les musiques. Allez, on aura une barre de 100 points de vie. Ça marche, ça marche, ça marche. Il y a trois certitudes dans la vie, l'honneur, la mort et les cuites. Oh, mais trop facile celui-là. Je m'en vais. C'est quoi la fin ? C'est écrit là. Il y a trois certitudes dans la vie, l'honneur, la mort et les cuites. Les cuites ? Alors... Elle est pas mal. Je crois que je l'ai. Parce qu'il y a eu un événement, il y a pas... C'était Spirit Blossom où vraiment le champion était un petit peu sur le devant. Donc je m'y étais intéressé, même si c'est un chameau que je ne joue pas du tout. Mais c'était dans l'événement où je me suis intéressé. C'est Spirit Blossom avec Yone et tout, sa sortie, machin. Et du coup, c'est Yasuo qui dit ça. Oui, exactement. C'est Yasuo. Yasuo, il a énormément de références à l'alcool, en fait. Bah oui, le sac et d'un. C'est un ivreau. C'est un ivreau. Il a énormément de références à l'alcool. Oui, la force du vent, oui. Oh, ils ont mis un point de vie à le Lariva pour qu'on continue de jouer. C'est trop bien. Tu es en rageant fini. Tu es en fait train d'hameurre. J'ai un bras plus fort que l'autre. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Eh bien, félicitations, tu remportes ce quiz. Mais on va continuer. Non, mute-le, c'est des voice lines. J'y peux rien. On va continuer à le jouer. À jouer juste pour le plaisir de Lariva, toi. Eh bien, voice line. Voice line aussi. Ah non, mais déjà, on n'a pas entendu celle-là. Bidy, s'il te plaît. Il y a trois certitudes dans la vie. L'honneur, la mort et les cuites. Il est fier en vue. Oui, le honneur, la mort, les cuites. Il est vraiment un autre cas. La stratégie d'une Drunken Master. Avec modération à l'alcool, tout le monde. C'est ça. Il y a un autre champion qui a une référence à l'alcool, c'est Olaf, qui prétend boire des bières avec Gragas sur un de ses skins sur le Brolaf, je crois. De la Gragi Ice. Voilà, c'est ça, exactement. J'avais pas celle-là. Et il a deux canettes comme ça avec les vétuves qui lui arrivent là. C'est le skin Brolaf. C'est le même qui crie Bromassia. Il crie Bromassia tout le temps. On a entendu le skin, le jour, et il le crie tout le temps. Dès que tu appuies sur son Ragnarok. C'est ça. C'est le skin insupportable au top parce que tu dois l'entendre tout le temps. Tu m'as dit Voiceline. Donc Voiceline suivante. Les mages, j'en fais du fromage. Les archers, je les vends au marché. Au marché ? Oui, je l'ai, bien sûr que je l'ai. Ah, tu sais pas ? Je peux même te faire l'intonation si tu veux. Alors là, celle-là... Tu veux faire l'intonation ? Vas-y, chuchot. Je veux t'entendre. C'est dans les persos que je joue. Là-bas, un peu bizarre. Je vais essayer de m'appliquer. C'est les mages, j'en fais du fromage. Les archers, je les vends au marché. Un truc comme ça. Tu taux ça ? Tu es un petit peu. Tu vas pas dire ce qu'il a fait, c'est nul. C'est pour le déconcentrer. Tu veux un indice peut-être ? Oui, j'en ai donné un quand même. Je veux bien un indice parce que Reus, c'est un anti-indice. Le meilleur joueur sur ces champions ce summer, c'est Cold, avec 100% de winrate en 4 games et 9 de KDA dessus. Et son nom est roleplay. En plus, oui, le nom est roleplay par rapport aux champions. On veut un clip, forcément. Oui, j'aurais dû partir loin. Je me doutais bien que c'était un vache des glaces d'une manière ou d'une autre parce que les autres, je les joue. Est-ce que vous, vous l'avez le chat ? Parce que moi, je l'ai. Donc, il n'y a pas de problème. J'ai vu que tu as le chat, je veux bien voir un peu le chat aussi. Avec le fromage, j'aurais parié sur un skin de Twitch ou un truc comme ça. Ah ouais ? Ah, Twitch médiéval. Des fois, ils ont des voicelines les skins. C'est vrai, oui. J'ai jamais pris de voiceline de skins parce que du coup, avec le lore, des fois, ça rentre en confusion. Il y a des informations qui peuvent être vraiment différentes, etc. J'en ai aucune idée. Tu veux le deuxième indice ? J'en ai aucune idée. Le deuxième indice. Vas-y. C'est le champion le plus joué de Yu Yun-Jia. Il l'a joué, attends. Il l'a joué trois fois. Est-ce que tu as vu les games de Yu Yun-Jia ? Non, c'est pareil. Je ne regarde pas les games de Cold. Alors, pourtant, tu te dirais que Cold est vraiment très bon. Il y a Crème surtout. Non, mais c'est surtout quand tu m'as dit, il y a Aki qui est MVP de la semaine. J'ai fait, désolé, j'ai regardé Crème. Je regarde les games OMG, je regarde Crème, Aki. Est-ce que tu donnes ta langue au chat ? Quand tu vas savoir, tu vas être dégoûté. Ah, ça y est. Ça y est, c'est la première. Il arrive, tu es honteux, il arrive. Non, il n'a pas fait ça, il n'a pas dit ça. Oui, mais forcément, ça remet une support en face. Tu comprends qu'il connaît tout. Et donc ? Oui, c'est Brom, exactement. Un tout petit peu soufflé. Oui, oui, oui. Je tiens à le dire, mais ça y est, ça me revient dans la tête. Quand tu m'as soufflé Brom, je l'ai fait. Les mages, j'en fais du fromage. Et bien sûr, les archers, je les vends au marché. C'est totalement ça. Ce n'est pas du tout ça. Je n'arrive même pas à le jouer Brom, à chaque fois que je l'ai, il faut que je le donne. Leuris, c'est à toi. Incroyable. De toute façon, il faut quoi là pour que je... Il reste une voiceline. Ah non, il reste deux voicelines. Et après, il reste de tout. Et bien, du lore, s'il te plaît. Du lore, ok. Du lore, merci. Qui réfère Fiddlestick lorsqu'il mentionne l'homme gris ? Oh, ça, c'est une bonne vraie question. Elle est bien coton, celle-là. Oh ! Là, je ne l'ai pas. Il parle, Fiddlestick. Oui. Enfin, non. Dans certaines de ses histoires. Oui, mais je sais. Oh, ben là, je... Ben, je vais prendre un indice, du coup. Alors, seul Sean Stallovemi et Tarzan et SMLZ l'ont joué au Summer. Et c'est Belzy qui forme mon indice ce matin. J'étais dégoûté. Ben, dans ce cas, je l'ai. C'est Kindred. C'est Kindred, oui. C'est Kindred avant sa division en deux entités. Ok. Ah, d'accord, c'est pour ça. Oui, ça, c'est du lore profond. Ah oui, ben là, oui. Tu ne l'avais pas ? Non. Non, d'accord. Je me suis beaucoup intéressé à Kindred grâce à Runeterra. Ils ont montré comment ça fonctionnait. Ils ont développé tout l'environnement. Mais j'avoue que Fiddlestick, c'est plutôt dans la catégorie démon. Donc, il était très intéressant vis-à-vis des Darkins. Ils les appellent tous par leur nom. Et Fiddlestick s'appelle Rome. C'est ça. Fiddlestick est un des rares. En fait, Fiddlestick est très, très vieux dans le lore. Et c'est une des rares entités qui connaît Kindred avant sa division en deux entités. Un démon. Donc, voilà. Jégé Auréus, tu as gagné. Non, mais on va... Ah ben oui. Question, très rapidement. Lore. Lore encore. Avec qui Luciane et MF ont combattu les morts vivants du Black Mist pendant l'événement Shadow and Fortune ? Une amatrice de hentai qui s'appelle Ilaoi. Non. Pas du tout. L'esco, je l'ai aussi. Pas du tout. Répète le nom de l'événement alors, parce qu'ils ont combattu la Black Mist ensemble. Shadows and Fortune. T'as dit Miss Fortune et ? Et Lushan. Il y a Twisted Fate aussi qui apparaît dans l'histoire. C'est Olaf. Ah oui. Eh ben, tu vois. Moi, je me souviens de la scène au temple de Nagakaburus qui était assez sympa. En vrai, je pense qu'il y a plusieurs champions, mais Olaf particulièrement... Olaf arrive, c'est vrai. Mais c'est le moment où Gangplank meurt. Exactement. Auréus, c'est à toi. Il reste deux lore et deux voicelines. Musique. Régis, est-ce qu'on peut envoyer la première musique, s'il vous plaît ? Et si on peut me rappeler qui s'il y a dans l'oreille, au cas où ? Très joli. Oui, le thème est très très cool. Ah, ils sont vaches. On va essayer d'accélérer un petit peu le jeu quand même, histoire que la Régine ne dorme pas là. Tu n'auras droit qu'à plus qu'une seule réponse. ByDee, c'est ByDee, la musique, je le sais ! Non ! Alors ça ne me dit vraiment rien pour le coup, donc ça doit être un champion récent. Non, j'ai peu écouté les thèmes récents. Et il est vraiment très cool pourtant son thème. Parce qu'on ne les entend plus. Oui. Ils ne sont plus sur le launcher. Il n'y a plus de launcher. Ça me fait penser un peu à Yonia et la flûte, ça me fait penser à Yasuo, donc j'irais Yone. Pas du tout, c'est Lilia. Ah ouais ? Ouais. Et j'ai découvert son thème en faisant la recherche de Cuisine, il est très très cool. Mais son thème, il a été oblitéré par le Spirit Blossom. Exactement. En fait, on avait un tas de musiques, un tas de cinématiques et donc on n'a pas regardé le thème de Lilia. Et le thème de Lilia est très très cool. Ça a dit Rise et Yonia dans le chat. Ça aurait pu être Cyrillia, mais Yonia c'est plus Martial. Et puis Cyrillia, je l'avais déjà passé aussi sur un prix. J'avais un doute entre du Fréjord ou des Yonia parce que les cloches, ça fait un peu Fréjord, montagneux et le reste du thème, c'est Yonia à 100%. Moi, j'ai vraiment du Yonia en tête. À toi, mon cher Lolariva. Pareil, il reste musique aussi. Eh bien, musique. Il va falloir que je me refasse tous les thèmes. Oui, mais surtout qu'il est vraiment tous trop cool. Il est très très stylé. C'est un perso torturé à 100% ? Assez, oui. Pas tout à fait. Enfin, il ne s'en rend pas compte, je pense. Ah, c'est Kayne, non ? Non. C'est pas Kayne, ça ? Non. Il est vraiment très cool, ce thème. Moi, ça me fait penser vraiment aux Isles Obscures. Pas du tout. Ah ouais ? Non, les Isles Obscures, c'est un peu plus aérien. Il va me falloir une réponse. Attends, on peut attendre la montée, là ? Hop ! Bah ok, je mutais, en fait. Fiddle Stick ? Non. C'est Mundo. Ah, c'est le nouveau Mundo. Son thème a été refait avec son rework. Ah ! Parce qu'il y a des petites notes, on dirait un peu des voix qu'on entend au loin. J'ai l'impression que c'est peut-être les voix que lui, il entend dans sa tête. Oui, ça peut être ça. C'est ça. Après, des persos qui entendent des voix dans leur tête, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Aphelio, Skled, Mundo. Il entend des voix dans sa tête, Chaco ? Oui, il est un peu. Un peu, oui. Mais oui, c'est exactement ça. Autant que les joueurs qui le jouent. Horus, c'est à toi. Moi, on est parti sur les musiques. On est parti sur les musiques. Bon, on va faire toutes les musiques et on t'amènera sur les questions qui restent alors. Il faut regarder les derniers reworks. Il est trop bien ce thème aussi. Je ne savais pas qu'on avait lancé un reworks de vie. Ça pourrait crier planta-kill, mais c'est pas lui. Il va falloir une réponse. Je ne l'ai pas. Il est sympa ce skill de Seraphine Penta-kill. J'imagine que c'est un champion récent. Les vieux champions, certains n'ont pas de skill. Vous pouvez dire Samira, du coup ? Pas du tout, c'est Rell. Ah ouais, ok. Vivement son skin Penta-kill. Avec son cheval là et tout. Ah oui, c'est du métal. Musique suivante ? Bien sûr. S'il vous plaît. Pour les Lariva, du coup. Pour l'instant, on est nul. Sur les derniers champions... En fait, je me suis aperçu que sur les 5 derniers reworks champions, je ne les ai pas écoutés. Ce n'est pas un des derniers champions. Donc pas d'excuses. Je l'ai déjà. Oui, elle a une fois-y. C'est si pesant, il est aussi. C'est là ? Je pense que c'est Annie. Pas du tout. Ah, mangez-les, tu peux dire ? Oui, vas-y. C'est trèche. Je dis non. C'est trèche ? Oui. Let's go ! Mais je ne t'ai pas dit de dire. Je lui dis quand même. C'est trèche. C'est trèche. C'est les dames dans sa lanterne et tout. Oui, qui chante. Eh bien, bien joué aux russes. Est-ce qu'on peut envoyer le dernier thème, je crois ? Il y a beaucoup de supports dans cette... Il y en a deux encore. Ah oui, pardon. Asse-deux thèmes ? Ou asse-deux supports ? C'est ça. Je ne m'entends pas. Viego, ça ? Oui, exactement. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, si vous écoutez la chanson de Viego à l'envers, vous avez le thème de Gwen. Voilà. Riot a construit les thèmes pour qu'ils se correspondent. Et c'est vraiment très, très stylé, en vrai. Très bonne anecdote. Et la boîte à musique que l'on entend, c'est la boîte à musique qui lui a été offerte le jour du mariage avec Isolde. Exactement. Voilà. Et voilà. Donc, les deux thèmes se correspondent parce que, évidemment, Isolde était couturière. Elle a cousu Gwen. À la note près. Oui, c'est vraiment à la note près. J'ai été voir quelqu'un qui a fait les altérations. C'est à la note près. Pas au rythme presse, je pense. C'est pas une inversion parfaite. Parce que ça, il n'y a que les grands musiciens qui le font. C'est difficile. Et c'est dur à faire, mais c'est assez incroyable. Et du coup, on va pouvoir envoyer le dernier thème. Dans une ambiance radicalement différente. Ah oui, là, on n'est pas aux îles obscurs, là. Voilà. Hé, c'est Bandle, hein. C'est à Auréus de deviner, de mémoire. Non, je viens de dire Viego. Ah oui, c'est vrai. Donc, c'est à toi, le lard. C'est vrai que Bandle, il y a un petit truc. Je ne sais pas si c'est un Yordle. Mais ça pourrait. Ne me dis pas qu'on a annoncé le thème de Vex. Non. Non, celui-là, j'ai du en train. Non, pas s'il y avait un petit... Tu vois la joie d'Illia ? Non. J'avoue, je ne sais pas de quelle région il est champion. Ah, il n'a pas de région attirée ? Non, je ne suis pas en train. Il a certainement une région, mais j'avoue que là, comme ça, je ne sais pas. Il va falloir une réponse, là, l'arrivée. Ça fait un peu malicieux et du... Exactement ! Oh, bien joué ! Exactement, c'est Yumi. Donc, c'est bien Bandle. C'est Bandle, Yumi ? Oui, le livre qu'elle a, c'est un livre du Njordle. Ok, d'accord, très bien. C'est pour ça qu'il a des pouvoirs de portail, parce que Bandle est une cité protégée par des portails. Miminane l'avait dans le chat. Bien joué, merci. Bon, il nous reste deux questions, Laure. On va commencer par toi, Rius. Allez. De toute façon, j'ai gagné, whatever. Oui, c'est ça. Qui traite Volibir de Petit Pleurnichard ? Oui, mais bien entendu, il traite... Alors, c'est vraiment, c'est incroyable, parce qu'il traite le roi des trolls, le Petit Pleurnichard, il traite Trandall, le Petit Pleurnichard, et c'est trop drôle. Exactement. Exactement, oui. Tu l'avais pas vu, pour rien. Ah, quelqu'un qui traite Trandall, le Petit Pleurnichard, j'ai envie de le rencontrer avec ma masse. C'est Bolibir qui dit ça, c'est parfait. C'est l'interaction entre les deux, c'est assez rigolo. Dernière question de Laure, mon cher Le Lariva, elle est pour toi. Qui coupe le bras de Swain, ce qui l'a amené ensuite à pactiser avec un démon, et du coup, qui l'a aidé dans son ascension ? Vas-y. C'est l'ancienne Irelia. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est l'ancienne Irelia. Sur le pont de Navori, qui est le pont que vous voyez. D'ailleurs, c'est le pont sur lequel elle se bat dans la présentation de Caps, dans son duel, face à Saïr Irelia déchu sur les worlds. Exactement, bien joué. Et c'est là où ils ont arrêté Noxus et ne sont pas faits envahir. Aujourd'hui, une émission sur le lore, en fait. C'est fâché avec Riven, ce jour-là. Mais je rêve d'ouvrir une émission sur le lore. Oui, c'est fâché avec Riven pour des raisons d'une explosion. Pollution, développement durable, tout ça. Dites-nous dans le chat si vous voulez qu'on lance une petite émission lore. Il reste donc deux voicelines. Horace, ça va être à toi. Plus ils sont grands, plus je tape fort. Tu sais que je l'ai. On l'a mentionné en plus tout à l'heure dans le live en tour de tank et tout, donc c'est cohérent, c'est Rumble. Exactement, si on peut l'entendre très rapidement. Plus ils sont grands, plus je tape fort. En fait, c'est sa voix que j'ai essayé d'imiter avec la voie de scène de Grom. C'était vraiment pas brome. Il a un tel complexe d'infériorité, Rumble, c'est qu'il a construit Tristy pour battre les gens. Exactement, d'ailleurs Tristy en référence à Tristana. À qui il offre des fleurs dans le Pentakill. Mais bon, il préfère Sona depuis. Et oui, c'est vrai. Tous les jours une émission lore, un couille sur Cast and Play. Tous les jours une émission. Shogat ? Non, ce n'est pas Shogat. Non, clairement pas. Non, je ne suis pas le monstre sous le lit. Ça c'est Shogat. Et Yatrèche, le monstre sous le lit, c'est moi. Oui, exactement. Dernière question et ça signera la fin de ce quiz. Et donc la fin de ce bagarre club des Noxiens. Je hais ces types. Oh, je l'ai entendu mais je ne l'ai plus. Oh, attends, je crois que je l'ai moi. Et je vous donnerai la ref après parce que c'est trop facile après sinon. De deviner, il y a trop de liens faciles à faire. Donc je vous donnerai la ref quand on aura la ref. Je crois que je revois, c'est bon. Je vais d'ailleurs le mettre dans le chat. Il me semble que c'est Yasuo. Pas du tout. Voilà, je l'ai mis dans le chat. C'est bien ça, on est d'accord ? Exactement. Let's go ! Tu as une deuxième chance, il arrive. Pourtant, il n'aime pas les Noxiens. Je l'ai pas mal joué. Allez, pour t'aider, c'est une ref à Indiana Jones. Allez, bon, voilà, c'est terminé là, celui-là. Qui est, me dit Az, archéologue. Et même spéléologue parfois. Oui, le truc, c'est que c'est Aksha, Nidia, Indiana Jones en ce moment et c'est pas lui. Non. Il y a un archéologue dans League of Legends. Ah oui, c'est Ezreal. Bah oui, on va entendre la phrase s'il vous plaît. Mais Noxiens, je hais ces types. Eh bah, il est sad, Tintin. Il est sad, Tintin. Ok. Tu vas vraiment finir ton bagarre-club là-dessus, là, sur cette phrase-là ? Bah, c'est l'acteur de Tintin. C'est le voice, l'acteur voix de Tintin qui fait Ezreal. C'est vrai, oui, non, c'est vrai. Donc, Tintin, il est sad. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, eh bien, mon cher Auréus Lelario, est-ce que vous avez passé un bon moment ? Il a une sacrée mémoire, je tiens à le dire. Une parfaite soirée en votre compagnie, toujours un plaisir. On sera toujours, tous les trois d'ailleurs, la semaine prochaine pour le dernier bagarre-club. On va parler des players, etc. Mais je te rendrai ta place pour la dernière émission. On va pouvoir jeter du sel. Oui, parce que l'entrée était un peu ubuesque. On va voir que tu joues auprès de ma place. Super, bah génial. On va finalement négocier. Pousse, 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 pousse. On finit le bagarre-club, vous vous battez après, voici les gants. Eh bien, je vous remercie, messieurs, de m'avoir accompagné ce soir. Je vais remercier, bien évidemment, la régie qui nous a suivis, Az, Mathieu et Obaye, qui nous accompagnaient donc. Également, Quiche, qui était là les autres semaines. On va remercier Bagarre-club, pas du tout, Prédateur et Boulanger, qui sont partenaires de l'émission, mais sans qui ce ne serait pas possible. Est-ce qu'il y a une motion à quelqu'un ? Oui, Axel et Ténicron. Axel, à toute la DA et Ténicron pour les montages. Exactement, pour tous les montages que vous voyez. Je vous remercie, vous. Je vais remercier le chat de nous avoir suivis dans ce Bagarre-club de ce soir. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous remercie sincèrement. Et on se dit à demain, 11h, pour la suite de cette dernière semaine de LPL. À demain. Banger ! On sera tous les trois, en plus. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501